Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre, l'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels numéro 56, avec ma foi un bien beau plateau, on va parler de Marvel cette semaine, je pense qu'au cas où vous n'auriez pas remarqué, le plateau est plutôt bien décoré. Et pour cette émission, on salue Faskil, comment vas-tu ? Écoute, ça va, c'est la fin du week-end, on est encore un petit peu cotonneux, mais ça va. Très bien, tu préfères qu'on t'appelle Jean-Christophe ou Faskil ? Faskil, c'est très bien. C'est préférable, très bien. Alors, si on te reçoit, c'est parce que tu as écrit un livre, il me semble consacré au MCU, chez Third Editions, qui est juste en face de nous sur ce plateau. Alexis, est-ce que tu peux le montrer à l'image s'il te plaît ? Il a pour la caméra. Qu'est-ce qu'il est bon, cet Alexis, il est fantastique. Du coup, voilà, tu as signé cet ouvrage et on en parlera plus en détail tout à l'heure. On reviendra sur la genèse, comment ça t'est venu, comment tu as mené à bien ce travail. Et puis, évidemment, on parlera de l'événement cinématographique de la semaine, Avengers Infinity War. On a Skippy qui nous dit bonjour sur le chat. On a WewenLanicorne qui nous dit bonjour également. Bonjour à vous. Et du coup, bonjour Alexis. Bonjour à tous, c'est Joyeux DB qui est en train de se battre avec tous ces Blu-ray là. Tu as réussi à construire ce qu'il fallait ? Non, pas encore. J'hésite, on verra à la fin de la mission à la gueule que ça aura. Et on a Dr Lancer qui nous fait yo. Donc, bonjour Magneto, j'imagine. Salut Eric, comment vas-tu ? Et il est Brando, comment vas-tu ? Moi, ça va. C'est tout ? Bah oui, ça va, ça va, ça va. J'ai cru comprendre sur Instagram que ça a l'air un petit peu mieux que ça va. Mais... Suivez-le, cet homme, vous avez tout à gagner à le suivre sur Instagram. Koubi qui nous dit bonjour évidemment, Florent qui n'est pas là avec nous au plateau, mais qu'on embrasse très très fort les amis. Cette semaine, petite, en dehors de Yakuza... En dehors d'Avengers, pardon, on va parler de Yakuza 6. C'est moi qui l'ai testé. Je vous ferai un petit point là-dessus. Après la Newsbox qu'on va lancer tout de suite. Écoutez, perdons pas de temps. Et Alexis, on commence avec toi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles de Nintendo. Oui, Nintendo vient de publier ses résultats financiers pour l'année écoulée. L'année qui, comme vous le savez bien, a vu la sortie de sa nouvelle console, la Switch. Alors, tout va bien pour Nintendo. Pas loin de 18 millions de Switch ont été distribués dans le monde pour un bénéfice de quasiment 1 milliard de dollars. La dernière fois que Nintendo connaissait de tels chiffres, c'était en 2009 avec la Wii et la DS. Là, c'est surtout la Switch qui porte ces chiffres-là. Ces tendances de vente de la Switch sont comparables à celles de la Wii et de la PS4. Et donc, l'objectif pour l'année fiscale à venir est d'écouler 20 millions de machines supplémentaires. Un petit point sur les jeux, rapidement, les plus vendus. Super Mario Odyssey, 10,4 millions. Ça va probablement devenir le Mario 3D le plus vendu. Mario Kart 8, 9,22 millions qui s'est déjà mieux vendu que la version Wii U. Splatoon 2, 6 millions d'unités. Zelda Breath of the Wild, quant à lui, avec 5,72 millions d'unités sur Switch. Et 8,5 millions en comptant à Wii U. Et le Zelda le plus vendu de l'histoire. En tout, ce sont donc 63 millions de jeux qui ont été écoulés. Donc, tout va bien. Et le bilan est positif pour Kimishima, qui va pouvoir partir la tête haute. Car, oui, Nintendo va changer de présidence. La news peut un peu surprendre. Après 3 ans de présidence, Kimishima va quitter le navire. Il était en poste depuis le décès de Satoru Iwata l'été 2015. Il était plutôt un financier, plutôt qu'un mec du JV. On savait que l'homme âgé de 68 ans allait servir de transition. Il laisse sa place à M. Furokawa, qui dirige le département marketing de Nintendo. Il est plus jeune, il a 46 ans. Il est chez Nintendo depuis 1994. Et depuis 2012, il fait partie du conseil d'administration de la Pokémon Company. Il devrait donc s'inscrire plus dans la durée que Kimishima. Et sa première tâche sera d'assurer le succès de la génération en course, qui devrait être une première mission réussie. Plutôt jeune, effectivement, il a 46 ans. Je vois qu'on a un petit peu d'avance. Donc 46 ans, c'est pas mal. Il ne bat pas le record d'Iwata, c'était 42. Mais est-ce que cette passation au sein de Nintendo, Fasquil, t'intéresse ? Absolument pas. Ah bon ? Non, j'ai lâché un peu prise avec les jeux vidéo depuis quelques années. Et puis je joue quasiment plus que sur PC, en fait. Donc je t'avoue, je suis un peu l'actu de ce qui se passe sur console de manière très distante et très sporadique. Et puis tous les dramas autour de Nintendo ne m'intéressent vraiment pas. Donc je t'avoue que je n'ai pas suivi. J'ai vu passer le truc dans le fil d'actu et ça ne m'a pas pu s'interpellé que ça. Mais peut-être vas-tu acheter une Switch maintenant qu'elle est piratée ? Parce qu'en termes de drama, c'est un an. C'est ce qu'il aura fallu à la Switch. Terrain glissant. Pour se faire hacker, ce sont les hackers de la team Overflow qui ont montré très tranquillement qu'ils arrivent à faire tourner Linux sur la petite console de Nintendo. Au KLM. Le hack se fait via un court circuit assez facile à mettre en œuvre et des accessoires ont déjà été montrés. Ils se mettent en fait à la place du Joy-Con et ça permet de faire démarrer un peu ce qu'on veut. Il se trouve dans le code de démarrage du processeur Tegra X1 de Nvidia qui est utilisé pour la machine. Pour l'instant, on n'a vu donc que Linux tourner mais c'est un peu la porte ouverte à tout. Que ce soit les piratages de jeux Switch mais la console pourrait également devenir une sorte d'émulateur portable de tous les jeux rétro de l'univers. En outre, cela pourrait représenter un cauchemar de brèche de sécurité pour Nintendo concernant les modes de jeu, la triche en ligne, etc. Là où le bas blesse vraiment, c'est que la faille est impossible à patcher pour les consoles existantes et que seules les nouvelles machines pourront être immunisées contre cette faille. Cela va probablement forcer Nintendo à prévoir ou à se dépêcher de shipper des nouvelles versions de Switch, des Switch Pro ou Mini. Mais le spectre du hacking à large échelle comme cela pouvait être le cas pour la Wii avec le Umbro ou la PSP se rapproche à grande vitesse. Alors, on te remercie effectivement d'avoir mis en avant le fait que la Switch avait été hackée. On a Koubi sur le chat qui nous dit que peut-être que le hack n'est pas si facile c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas aussi accessible pour le grand public donc c'est peut-être une portée à relativiser aussi. Pour l'instant, il faut faire une espèce de court-circuit. Le premier venu ne peut pas encore hacker la Switch mais dans 6 mois, ça sera bon. Oui, il y aura un booklodeur très rapidement je pense. Oui, et le babelès comme tu y vas. Vas-y, fais tes news. Oui, justement, c'est pas ce que je dis. Donc plutôt que d'être la nouvelle PS Vita, la Switch sera donc la nouvelle PSP à défaut. On parle de PSP, on parle de Sony IDB. T'as vu comment je sois de mes transitions de semaine en semaine, j'y travaille. Effectivement. Alors les résultats de Sony, mon ami. Voilà, c'est ça. Après Nintendo, Sony qui poste des très bons résultats financiers qui auraient multiplié par 6 ces chiffres et on apprend également que la PS4 approche les 80 millions d'unités vendues dans le monde. Là, alors qu'on connaît que le jeu, on sait que les consoles sont en perte de vitesse globalement, même s'il y a eu des grosses sorties dernièrement. 80 millions d'unités, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Mais du coup, est-ce qu'ils n'ont pas aussi surfé sur le fait qu'en agglomérant les chiffres avec PS4 normal, PS4 Pro ? Ben, ça, ça revient à déclarer le débat. Est-ce que la PS4 Pro est une autre PS5 ou pas ? Oui, mais est-ce que c'est plutôt les chiffres de la police que les chiffres des manifestants ? C'est ça ma question. Non, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont doublé leur console, mais effectivement, c'est quand même une belle performance parce que ça reste un investissement. Et puis, de leur côté, ils s'en foutent. Ils ont touché leur pépette. Donc, ils sont plutôt contents. Et au niveau de Microsoft ? Et donc, au niveau de Microsoft, là aussi, la section Xbox qu'on pensait battre de l'aile après ses encore très faibles ventes au Japon, connaît une augmentation de 18% désormais dans son secteur gaming. On attribue cela sûrement au Xbox Game Pass qui a quand même un succès assez important. Surtout qu'il est disponible aussi sur PC. La division Xbox, c'est aussi sur PC, je rappelle. On ne parle pas que de la console. Sea of Thieves a bien évidemment connu de très bonnes ventes également. Malgré peut-être une performance un peu moins bonne au niveau qualitatif derrière. Mais non, Xbox est content et se positionne sur un nouveau marché. Donc, plutôt à suivre là-dessus. Sea of Thieves, il me semble que vous y avez joué un petit peu avec Alexis. Oui. Voilà. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Ça se passe. Très bien. Très bien. Ok. Non, mais c'est rigolo. On va venir rigoler 40 minutes. Après, je ne sais pas. On verra. On rejouera avec d'autres membres de l'équipe. T'as joué, Fais-ce qu'il en passe ? Non, non, non. J'en ai entendu beaucoup parler par mes acolytes Pipo et Gotos. Enfin, surtout Gotos qui en a beaucoup parlé, il me semble, sur Gamecube. Mais je n'y ai pas encore essayé. Donc, je ne peux pas vous dire. On va voir. On verra, on verra. Ecoute. Du coup, tu as également dans le jeu vidéo d'autres nouvelles. Il me semble un peu fâcheuse. Alors oui. Il y a un problème. C'est que la Belgique a rendu après sa commission d'enquête sur 4 jeux… Problème, comme tu y vas. Oui. Quoi ? Non, vas-y. Vas-y. C'est un mauvais problème. Non, mais vous allez voir. Je m'explique. Donc, la Belgique, après suite à une commission demandée par le ministre de la Justice, qui portait sur 4 jeux CSGO, FIFA 18, Overwatch et Star Wars Battlefront II, suite à la débâcle Star Wars Battlefront II du lancement qu'on connaît, avait lancé une commission d'enquête sur les lootbox. Et la Belgique a donc décidé que les lootbox, c'était pas bien. Voilà. C'est officiel. C'est annoncé. Les lootbox, c'est pas bien pour les petits-enfants. On note dans le rapport, enfin dans la déclaration de presse faite par le ministre de la Justice, qu'effectivement, ils considèrent que c'est un jeu de hasard. Noter, sans souligner l'implication d'argent réel, bien évidemment, et surtout l'impact que peut avoir ce genre de système sur des jeunes esprits. On note cependant aussi dans ce rapport que, encore une fois, il semble que cette commission ne sait pas vraiment de quoi elle parle. Parce que... Mais c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont attribués à certains jeux, etc. On parle de skills et autres, quand les lootbox sont purement sco-osmétiques et tout. Il y a un petit amalgame encore fait. Voilà. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, je ne sais quoi. Mais on est plus près d'un vice de forme que d'autre chose, non ? Bah, pour l'instant, c'est pas ça. C'est qu'ils en servent comme décision de justice. Le problème, c'est que le débat est ouvert face aux éditeurs et voilà. Mais il y a aussi à côté la punition qui est qu'ils peuvent se prendre 800 000 euros d'amende si jamais ils ne les enlèvent pas très rapidement. Voilà. Et surtout, on voit très mal comment le PlayStation Store belge, du coup, va pouvoir continuer à vendre des FIFA Packs à l'avenir. Effectivement. Bah, Bruxelles pèse pas mal sur le jeu vidéo. Effectivement, avec la RGPD déjà, il y a pas mal de jeux asiatiques, notamment, qui ferment leurs serveurs en Europe. Voilà. Attention, c'est la Belgique, c'est pas l'Europe. C'est... Oui, attention. C'est un cadre différent. Disons que là, je mettais en place ma transition vers... La news suivante. Car écoutez, voilà, Lorraine, malheureusement, n'a pas pu participer à cette émission. On l'embrasse très fort. Donc, je vais reprendre ces news. Nous avons donc Netflix et Amazon qui devront, sur décision de l'Union Européenne, financer la création du visuel. Tiens donc, c'est incroyable, des plateformes de diffusion vont devoir financer la création du visuel. Donc, le 26 avril, les parlementaires européens et Etats membres de l'UE ont conclu un accord exigeant, effectivement, que les plateformes de SVOD participent au financement de la production. Donc, selon Reuters, cette nouvelle disposition s'intègre dans un respect plus global du droit de l'audiovisuel dans l'UE. Donc, à voir comment la nouvelle va être acceptée par Netflix et ou Amazon, qui, pour l'instant, ne financent pas la création du visuel, quand bien même, ils engrangeraient des très gros bénéfices et, évidemment... C'est pour ça qu'ils ne financent pas la création du visuel. T'as oublié de Marseille ! Oui, oui, quand même, ce chef-d'oeuvre, voyons ! Pardon, quelle question ! Si c'est pour qu'on nous fournisse plus, qu'on nous file plus de Marseille, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne décision. Mais la question est-ce qu'on va avoir que du Marseille ? J'espère qu'avec plus de sous, on va faire des trucs un peu mieux. Plus belle la life, ça me rappelle ce sketch d'Anthony Cavana, qui était plutôt rigolo. On enchaîne avec Netflix, qui donne de ses nouvelles par rapport à The Witcher, figurez-vous. Parce que The Witcher, qui, dans quelques années, va arriver sur Netflix. Donc, la saga à succès en livres et en jeux vidéo va arriver en série. On en sait un petit peu plus. On sait que ça va faire huit épisodes en une saison. Du coup, les showrunners sont justifiés en disant qu'ils veulent éviter à tout prix le ventre mou. De milieu de saison, comme on peut le connaître avec Game of Thrones. Mais, quand même, huit épisodes pour adapter deux tomes. Ça fait quand même un petit peu resserrer, je trouve. Donc, à voir comment est-ce qu'ils vont gérer. Est-ce que vous êtes un petit peu des habitués de The Witcher autour de la table ? Non, pas du tout. J'ai entendu beaucoup de bien de l'écriture des jeux, en fait. Donc, je suis impatient de voir ce que ça peut donner en série télé. Après, bon, c'est des adaptations. Donc, j'espère qu'effectivement, ils vont sortir des trucs qui fonctionnent dans jeux vidéo et qui ne fonctionneraient pas dans les séries télé. Donc, je pense qu'on aura quelque chose de si proche des jeux vidéo, finalement. Donc, je ne suis pas très inquiet par rapport à ce qu'ils vont en faire, en fait. Alexis ? Je suis assez content que ce ne soit que huit épisodes, finalement. Parce que dans les séries Marvel, notamment sur Netflix, du format 13 épisodes, il y a un ventre mousse un peu long. Il y a des moments où l'intrigue se perd un petit peu. Donc là, huit épisodes, si c'est resserré, si c'est bien rythmé, pourquoi pas ? Enfin, huit épisodes, ça n'a pas sauvé les Inhumans. Oui, pas ce qu'il, pardon. J'ai dit huit épisodes, ce n'est pas ce qui a sauvé les Inhumans non plus, là. C'est vrai que huit épisodes. Elle est restée malheureusement très dédiée. Mais c'est assez amusant de voir effectivement la filiation, car le showrunner sera Loren Schmidt Eastrich, qui avait pas mal prêté sa plume à Daredevil et The Defenders. C'était pas le bêtis. Voilà, donc ça pourrait être intéressant de voir. C'est marrant que la même personne ait travaillé sur ces deux objets. Ce ne sont pas mauvaises langues. Vous grillez vos cartouches, ce n'est pas bien. Bon, et puis pour terminer, une petite chose très rapide. Le studio Hardman qui annonce Patatra Chicken Run 2 après 18 ans. Rendez-vous compte, ça fait 18 ans le premier film déjà. C'est assez incroyable. Qu'est-ce que vous attendez de Chicken Run 2 déjà ? Peut-être de la vraie pâte à modeler ? Je pose la question, Faiske, qu'est-ce que tu as dans Chicken Run 2 ? Beaucoup moins de choses que d'Infinity Wars. Je ne peux pas le dire. C'est un cochonneur, il paraît. Il va se passer plein de trucs. Je ne me souviens même pas du premier. Je sais que je l'ai vu et que j'ai trouvé ça sympa, mais je ne m'en souviens absolument plus. Et je me demande si c'était vraiment nécessaire d'en faire un deux. C'est quoi, 15 ans là maintenant ? 18 ans. Il y aura Wallace Dromit, voilà. Ils vont en faire un petit caméo. Enfin, ça fait plaisir de revoir le studio de retour, mais ils avaient peut-être l'occasion de raconter quelque chose de nouveau. Je ne sais pas. A voir, à voir. On a sur le chat effectivement Koubi, donc Florent, qui nous disait effectivement que ça recode la semaine dernière. C'était un financement Netflix d'une création française qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile. Il est vrai. 8 épisodes d'une heure, c'est mieux que 13 épisodes de 42 minutes. Et Wawain L'Alicorne qui nous dit que j'ai lu, mais pas joué encore à The Witcher. Je suis curieuse. Si on a un petit peu une minute, je dois juste assurer. Star Wars Résistance arrive, donc c'est la nouvelle saga animée après Clone Wars et Rebelle. Ça suivra les aventures de Bo Dameron. Je ne l'avais pas préparé, donc je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va sortir, mais je suis très content parce que j'avais adoré Clone Wars et il paraît que Rebelle est aussi bien. C'est le même showrunner que Clone Wars et Rebelle effectivement et ça risque de se passer très très bien. Ça se passera entre le 6 et le 7 pour ceux qui avaient un peu suivi les autres séries. C'est pareil, c'est un peu de l'or entre les deux. Très bien, ça recollera les wagons. C'est tout pour les news. Vous pouvez toujours nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Ou hashtag HPL sur Twitter, on vous lit. Mais surtout dans la chatbox sur Twitch, hyperlink underscore rvl tmtc. Vous êtes là toutes les semaines et on vous en remercie. Les amis, c'est tout pour ce point news. On va attaquer, puisqu'on bouscule un petit peu notre conducteur aujourd'hui, pour épouser la grande hype de Marvel. On va faire Yakuza. On va commencer avec Yakuza 6. C'est une autre ambiance, c'est un autre continent écoutez. Et donc c'est parti pour la première critique. C'est de la merde. Quoi ? Alors, pour le coup, c'est pas forcément de la merde. Yakuza 6, nouvelle production de Sega. Ben Sega, tout simplement. Idébé, tu vas peut-être me donner la réplique sur cette chronique et je t'en remercie. Alors, faisons d'abord un petit laïus sur le scénario de ce Yakuza 6. Après les événements de Yakuza 5, Kiryu était inconscient, sorti de l'hôpital. Il retrouve néanmoins une vie normale, loin de la mafia. Jusqu'au jour où Haruka s'a protégé de toujours, se fait renverser par un chauffard. Ça arrive. Et tombe dans le coma. Kiryu découvre alors que la gamine est entre temps devenue maman. Et donc, pour éviter que le petit Haruto soit abandonné à la das et grandisse sans père comme lui, du coup, Kiryu va l'enlever et s'occuper de lui jusqu'à ce que Haruka se réveille. Et en attendant, il va également partir à la recherche du père du marmot, qui l'a un petit peu laissé tomber et qui serait établi à Hiroshima. Et donc, comme c'est Yakuza, forcément, on devine que cette histoire de papa qui abandonne son bébé est reliée à toute une histoire de guerre de clans qui oppose non seulement les Japonais entre eux, mais également les Chinois et les Coréens. Et donc, si on passe outre les épisodes qui étaient des remasters, les Kiwami, etc. Yakuza 6, c'est quand même le premier épisode à passer sur la PS4. Donc, qu'est-ce qu'ils font faire ? Alors, la star de Yakuza 6, disons-le tout de suite, c'est le Dragon Engine. C'est le nouveau moteur qui permet une modélisation époustouflante des visages, avec l'équilibre parfait entre le photoréalisme et le dessin un peu expressif. Le jeu peut compter sur des guests 5 étoiles, comme d'habitude. Donc, on retrouve évidemment les acteurs qui ont fait la notoriété de la série, mais également Tatsuya Fujiwara, qui est une star au Japon pour tout ce qui est drama, etc. Également Yokomaki et surtout Takeshi Kitano, sans son tic facial, ce qui est un petit peu bizarre. Il n'a pas le petit tic qui lui donne ce côté un peu dangereux. Mais son écriture est plutôt sympathique. Les cinématiques font l'objet d'un travail de réalisation bien supérieur au reste de la série. La performance des acteurs est très convaincante, d'autant qu'on retrouve des vraies logiques de montage et de composition de l'image. Et même dans les dialogues casual, la caméra s'est positionnée. Pour le coup, c'est très soigné. Les environnements ne sont pas très vastes, mais ces derniers fourmis d'activités. Le temps de jeu, je dirais, est partagé entre deux tiers à Hiroshima et un tiers à Tokyo, à Kamurocho. Les allers-retours nous permettent de redécouvrir perpétuellement les décors au gré des PNJ qu'on va croiser. Sur le plan technique, Yakuza se met enfin au niveau de la PS4, comme tu l'as dit, mais accuse quand même pas mal de concessions. On est à 30 fps plus ou moins stables à Hiroshima, mais la console tousse beaucoup à Tokyo avec tous les effets de néon, etc. Il suffit d'un mouvement de caméra et d'un seul coup, la console tombe à 10 fps. C'est un petit peu dommage. Rien de bien méchant, cependant, car l'expérience reste super fluide, notamment qu'on peut monter sur les toits, emprunter l'escalier de service d'un immeuble pour aller, d'un seul coup, tac, salut un petit club de majong, etc. En gros, on perd en stabilité ce qu'on gagne en fluidité. Très bien. Donc la série Yakuza a toujours un peu le même fonctionnement. Une carte des mini-jeux d'exploration, comme tu viens de le dire. Ceuxième épisode reste ancré dans les habitudes de la série ou est-ce qu'il propose des nouveautés ? On ne va pas vouloir faire. Yakuza, c'est de l'exploration, c'est une histoire, c'est des mini-jeux. C'est un grand buffet, en fait, comme le disait Stone. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que ce sixième épisode remet à plat l'interface centralisée sur un portable Sony. Coucou ! Cinq jauges d'expérience, donc distinctes. Force, agilité, esprit, technique et charme. Donc cette progression par cinq jauges d'expérience est plutôt intéressante car on progresse comme on veut. Et donc on va devoir débloquer les compétences, non plus dans un sphérié, mais dans un menu déroulant. Avec donc, par exemple, pour le coup de pied retourné, il faudra 300 points d'expérience de force, 60 d'agilité, 120 techniques, etc. Donc il y a un seul style de combat avec donc une progression qu'on module en fonction de ce qu'on a envie de faire. A noter quand même que la bouffe est le nerf de la guerre cette fois-ci avec une jauge de fin qui est très très importante. S'il faut manger dans le restaurant, ça rapporte de l'expérience. Le choix des plats influe sur l'expérience qu'on gagne. Rendez-vous courte, c'est incroyable. Des skills passifs qui permettent d'ailleurs d'augmenter son appétit et de gagner davantage d'expérience. Donc ce que je vous recommande, c'est de bouffer. Voilà, bouffer, bouffer, bouffer. Et vous allez gagner de l'expérience très vite. Ce nouveau système est aussi une façon intelligente d'encourager l'exploration. C'est-à-dire que les points de force, agilité et esprit sont plutôt associés aux activités physiques comme les combats. Mais par exemple, les points de charme et de technique dépendent des quêtes annexes et des activités, des mini-jeux, etc. Donc ça... On n'est pas obligé de tout faire. Mais du coup, si on a envie de débloquer certaines capacités, on est obligé d'explorer. Et c'est là où je veux en venir. C'est que... Avant, c'était vraiment un étalage de mini-jeux et de quêtes annexes qui interrompait la progression avec un passant qui disait... Ah non, etc. C'est-à-dire qu'il interrompait comme ça. Là, pas du tout. Il faut vraiment aller au-devant du jeu, aller chercher. Et ce que je disais tout à l'heure, on en revient à plus de fluidité. La feature principale de cet épisode, c'est le créateur de clans. Donc je vais aller très vite parce que c'est pas le truc le plus intéressant, mais c'est la principale nouveauté. C'est un scénario secondaire qui nous place à la tête d'un clan à Hiroshima. Avec un système un peu à la Clash of Clans slash Streets of Rage. C'est un peu bizarre dit comme ça. C'est-à-dire qu'on a... C'est un RTS de guerre de gang. On a des vues de dessus. On a une vue de dessus. On place ses troupes. Et puis ça avance comme Clash of Clans. Il marche tout seul. Il se tape. Et puis voilà, tu peux envoyer des lieutenants. Ça fait du île, etc. C'est pas passionnant. C'est assez répétitif. Mais ça débloque pas mal de choses. On a Kubi sur le chat qui dit si tu ne manges pas du tout, tu es en mauvais état physique. Tu galères à courir et à te battre. Effectivement, c'est une chose assez importante à souligner. Et donc en fin de compte, est-ce que Final Yakuza 6 fait le bilan de la série ? Ça fait le bilan dans la mesure où on retrouve tout ce qui marche. On retrouve les hôtesses. On retrouve le karaoké. On retrouve absolument toutes les fonctionnalités d'un Yakuza classique. Mais c'est un peu moins riche. C'est-à-dire qu'on n'a pas le côté exubérant du zéro. C'est une apothéose sobre, on va dire, qui va chercher à provoquer des émotions chez le joueur par un travail sur le continuum ludonarratif avec notamment des choix de gameplay qui semblent sans importance mais qui travaillent vraiment l'identification au personnage. notamment le portable qui sonne dans les mains, qui sonne dans la manette. Quand tu as le vibreur, ça fait vvvvv etc. C'est tout bête mais voilà. Tu as également le fait que tu ne puisses plus courir indéfiniment. C'est-à-dire que tu es obligé de t'arrêter au bout d'un moment parce que ton personnage est plus vieux. Donc tu vas ressentir aussi cette pesanteur sur ton personnage. Et puis tu ne peux pas également te battre avec tous les styles que tu veux parce que ton personnage est plus vieux. Donc c'est logique. C'est vraiment, tu fais le tri dans ta vie. Le jeu fait le tri dans son gameplay. Et du coup, tu gardes que le meilleur quoi. Donc le fait d'avoir moins de possibilités dans les combats, c'est pas mal. Disons que Kiryu est un vieil étalon et quelque part il est un peu trop vieux pour ses conneries. Donc si je devais dire, Yakuza 6 c'est une synthèse de la série. Ça élague beaucoup d'éléments. Ça se concentre sur l'essentiel. C'est le dernier chapitre de Kiryu. Et ça a condensé de tout ce qu'il y a de cool. Alors au risque de te paraphraser, mon ami, la semaine dernière tu nous parlais de God of War. Tu citais Saint-Exupéry. Tu disais que la perfection, c'était qu'il n'y avait pas grand chose à retirer. Et je dirais que Yakuza 6, on n'en est pas loin. Et puis gros shout out sur la fin, sur l'écriture du dernier tiers, qui est absolument incroyable. Daniel Andreev disait que c'était du niveau d'un Gundam qui sort du Mont Fuji. C'est exactement ça. J'ai pas eu autant de feels depuis MGS3. Franchement, c'est incroyable au niveau de la fin. Donc si vous aimez un jeu bien écrit, foncez, c'est pour vous. Et puis voilà, Florent qui disait sans spoiler, la fin du jeu est absolument génial. Ma Fouba qui posait la question, je viens d'y répondre. Les amis, êtes-vous coutumier de Yakuza ? On en parlait en rentaine parce qu'il... Pas du tout. Pas du tout. Et alors moi de base, si tu veux, comme je passe de moins en même temps à jouer aujourd'hui, les jeux où il faut que tu fasses gaffe à ce que tu bouffes, où il faut que tu dormes. Genre j'ai déjà ça à gérer dans la vraie vie. J'ai envie de jouer à un mec qui a plein de pouvoirs et justement qui a pas besoin de se régénérer en permanence. Je trouve qu'il y a un côté de plus en plus, une volonté d'aller vers de plus en plus de réalisme dans les jeux vidéo. Alors c'est peut-être pas le bon exemple, mais on le voit avec Star Citizen où tout est vraiment animé. Il faut ouvrir la porte, il faut tourner la porte, il faut machin. Donc ça c'est plus des jeux pour moi, j'ai plus le temps et j'ai plus la patience. Mais en revanche, je suis toujours attiré par un jeu bien écrit. Donc comme tu me l'as vendu comme quelque chose de relativement bien écrit, je vais peut-être quand même jeter un oeil. Bah écoute, c'est pas mal parce qu'en plus c'est le Yakuza le plus court, il dure même pas une trentaine d'heures. Donc voilà, comparé aux autres, il dure au moins une soixantaine. Donc allez-y ! Si vous cherchez un jeu, si vous voulez commencer sans trop vous embêter à faire des jeux loups. On peut commencer par celui-là ? Alors oui et non. C'est-à-dire que si c'est le seul que tu as envie de faire, si tu as envie d'en faire un seul, c'est celui-là qu'il faut faire. Vraiment. En revanche, si tu as envie de commencer pour en faire plusieurs, je dirais qu'il faut commencer par le zéro. C'est vraiment le zéro, c'est la préquelle en plus. Donc tu as les origines de tous les personnages, etc. Ça boucle la boucle en même temps. Donc c'est plutôt intéressant. Et Kubi sur le chat qui nous dit Face kill, la bouffe, moi je n'y ai pas trop fait gaffe à part quand j'allais être en galère et ça se passe bien quand même. D'accord. Donc voilà, si la bouffe est rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire pardon. C'est à peu près tout pour Yakuza je pense, toi IDB. Alors juste, il y avait une petite question dans le chat par rapport à la prochaine phase. La prochaine phase. Ah, alors. Est-ce qu'on va spoiler ou pas ? Il faut expliquer je pense maintenant comment on va faire l'émission. Alors, pour la suite de l'émission, tu veux carrément, voilà. Bah écoutez les amis, pour le traitement de Marvel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première partie du débat. Sans spoiler, on ne va pas parler d'Infinity War. Et la deuxième partie sera consacrée avec des spoilers parce qu'on aura fait la critique d'Infinity War au milieu. Voilà. Donc, vous pouvez rester pour l'instant. Voilà, vous pouvez rester pour l'instant. Et pour ce qui est de la phase prochaine de Yakuza, sachez que Yakuza 6 ne marque pas la fin de la série. Il y a Shin Yakuza qui est prévu avec un nouveau personnage, un nouveau héros et plein de nouvelles histoires à raconter. Un mec qui a une afro en plus donc c'est assez rigolo. On suivra ça d'assez près, c'est tout. C'est donc Yakuza 6, disponible sur PS4, édité par Cormedia chez nous. Et je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout. On va se retrouver après la pause musicale. On va s'écouter The Woosiers, Goodbye Mr. A, encore une recommandation de notre fiefé réalisateur PJ. Et on se retrouve après pour parler de Marvel. A tout de suite. De retour dans ce numéro 56 d'Hyperlink, toujours en compagnie d'IDB, Alexis et Faskil. Et carnage. Et carnage. Bien sûr, qui nous a rejoint au plateau. Le petit Funko Pop du cancer. Mais bon, c'est carnage. Donc on l'aime bien. En plus, il fait les dodolines comme ça si on tape dessus. C'est super. On va aborder le premier volet de ce grand numéro consacré au MCU. Donc comme on disait avant la pause, merci DB de m'avoir demandé de rappeler les règles. La première partie sera sans spoiler. On consacrera à la fin de la première partie une critique à Infinity War. Et ensuite, on passera en zone spoiler et en zone prospective. Voilà pour la suite du MCU. Les amis, c'est le numéro 56 d'Hyperlink. C'est le débat sur l'MCU. On est parti. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi. T'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Alors Faskil. Le grand détournement, ça. Le grand classique. Et bah oui. On travaille nos jingles. Ecoute ça. Du coup, première question que j'allais te poser, parce que c'est quand même toi qui es l'auteur de cet ouvrage. D'où ça t'es venu ? A la base, en fait, ça m'est venu quand j'ai commencé à m'intéresser au film Marvel. Donc un peu avant la sortie d'Avengers, le premier. Je suis venu un peu sur le tard. J'ai pas suivi depuis le début en fait. Je me suis mis rétrospectivement. Et en fait, à la base, je voulais en faire un bouquin autopublié sur Amazon. Je me disais, il se passe un truc intéressant en fait. Il est en train de se passer un truc intéressant en Hollywood. Et je pense que c'est important d'en parler. Et puis, le truc qu'on fait a mûri est devenu une série de dossiers sur Geekzone, film par film. Et puis, j'ai été contacté par Third Editions plus tard pour me demander si ça m'intéressait d'en faire une version un peu plus étendue, avec des nouveaux chapitres, avec des remises à jour, etc. De compiler dans un ouvrage et d'en faire un bouquin. Et j'ai dit, bah oui. Une bonne partie du travail était déjà fait. Donc, c'était plutôt cool. Et du coup, on en est revenu à mon idée de départ d'en faire un bouquin. Donc, c'était parfait. Alors, on rappelle que ce bouquin couvre du coup du premier Iron Man. À Spider-Man. À Spider-Man. En fait, il est sorti l'année dernière, le bouquin. Donc, il n'est pas à jour par rapport au dernier film. Je ne désespère pas d'en faire une version mise à jour bientôt. Mais pour le moment, en fait, il couvre. Oui, c'est ça. Jusque Spider-Man. Mais on a déjà avec ça une bonne idée de comment fonctionne Marvel Studios. Pourquoi ça marche. Qu'est-ce qui fait que les films ont réussi à tous imbriquer les uns dans les autres. Et à créer cet univers. C'est un peu l'idée du bouquin. C'est vrai que c'est tout un édifice. On va peut-être poser les bases. Ce n'est pas une histoire très heureuse au début. C'est Marvel qui est un peu en difficulté. Et qui cherchent à déboucher. En fait, ils ont commencé, quand ils ont eu quelques soucis à la fin des années 90, à financer leur film en faisant ce qu'ils appelaient des packages. Donc, ils livraient des packages clés en main. En disant, on vous file un perso, son lore. On vous a écrit la manière dont il faut le traiter. On peut même vous filez un réel, des acteurs, tout ce que vous voulez. Et derrière, c'était produit par des studios comme Sony, comme la Fox. Et il y avait un retour sur investissement pour Marvel, au final, qui, à force, s'est avéré pas très intéressant. Donc, Marvel s'est dit, attends, on est peut-être en train de se faire avoir un peu là. Donc, on va commencer à réfléchir à l'idée peut-être de les développer en interne, de monter notre propre structure de production. Marvel Studios existait avant le MCU, mais servait juste à licencier les films, en fait. Et en 2000, enfin, au milieu des années 2000, en fait, ils sont allés voir les banques. Ils ont demandé des sous et les banques leur ont dit, bon, ben voilà, on vous prête de la thune. Et vous avez, je crois, 550 millions de dollars pour faire une dizaine de films. Ce qui est plutôt un bon compromis. Voilà. Et du coup, de là est née cette idée, justement, de se dire, ok, qu'est-ce qui nous reste comme personnage ? Qu'est-ce qu'on n'a pas licencié ? Et qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Les trucs qu'on a licencié. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et la première idée était de partir sur Iron Man parce que c'était un héros qui était finalement assez terre-à-terre, assez ancré dans la réalité, histoire d'ouvrir les portes gentiment et de ne pas aller directement dans le grand guignol. Et il y a eu cette petite scène, donc, à la fin du premier Iron Man qui a teasé l'arrivée des Avengers et qui, à l'époque, était vraiment encore un projet très, très flou chez Marvel Studios. C'était, si on peut, on le fera, mais pour le moment, il n'y a rien de vraiment concret. On va faire un petit biscuit pour les fans. On va leur filer Nick Fury à la fin du film. Et la réaction a été tellement folle qu'ils se sont dit, bon, ok, je pense qu'il y a un truc à faire. Donc, on va essayer, effectivement, de construire des Avengers, quoi. Mais alors, en lisant ton livre, on apprend quand même qu'à l'origine, ils avaient prévu un film pour Nick Fury. Oui, ils avaient prévu un film pour Nick Fury. Enfin, ils ont annoncé, en tout cas, leur premier slate de films dans lequel il y avait encore Ant-Man. Le premier Iron Man, Hulk et Thor, Captain America. Et un film sur Nick Fury qui a été remplacé après par le Iron Man 2, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'éléments du SHIELD dans le Iron Man 2. Parce qu'à la base, je pense qu'ils avaient déjà commencé à bosser sur un scénar pour Nick Fury. Et ils ont récupéré ces éléments, en fait, pour les intégrer dans un Iron Man 2. Quand ils ont vu que le premier cartonnait, ils se sont dit qu'il faut qu'on fasse une suite tout de suite. On ne va pas attendre, quoi. Alors, est-ce que, d'après vous, là, je m'adresse à tout le monde autour du plateau. Est-ce que le succès de la phase 1 vous paraissait évident ? Est-ce que cette naissance de Iron Man jusqu'à Avengers allait de soi, en fait ? Est-ce qu'il n'y avait pas pas mal de choses encore à prouver ? Les noms ? Non, mais c'était risqué quand même. Parce que quand tu regardes les premiers films, c'est des films de genre, des films de super-héros avec des noms. Ça, on s'en rend compte aussi dans ton bouquin, Thor. Aujourd'hui, c'est peut-être le préféré Captain America des jeunes. Mais il a un peu has-been quand même, à la fin des années 2000. Après avoir fait Captain America, qui est un film de guerre, qui prend en place dans les années 40 et tout, c'était risqué. Et puis, j'ai l'impression qu'ils ont fait des bons choix de réal, des bons choix d'écriture. Et puis, ça s'est bien passé pour eux, quoi. Mais tu parlais... Vas-y, DB. Oui, DB, oui. Le travail le plus dur, je pense que c'était celui qui devait réaliser le premier Captain America. Je pense que là, c'était vraiment le travail le plus dur. Je pense que le réel du premier Captain America a fait un travail fantastique, justement, par rapport à l'univers décalé, genre de choses. Et pour moi, c'est pas risqué, la première phase, parce que tu présentes des personnages, tu fais le premier film, le premier vrai film sur X personnages, bon, franchement, t'as la main plutôt libre, tu peux t'amuser, et tant que tu fais des choix, pas trop dégueulasses. Mais pour moi, la prise de risque tenait plutôt à l'écosystème dans lequel les films ont été créés, parce qu'on était en pleine période 4 fantastiques, X-Men 3, Black Trinity... C'était pas concret au début, ça, en fait, pour eux. C'était vraiment, on va mettre une pierre après l'autre, et puis, si ça passe, on passera à la suivante. On va faire un Iron Man, on va voir si les gens accrochent. Les gens accrochent, ok, super. Bon, le Hulk un peu moins, mais c'est pas grave. On va faire un Iron Man 2, les gens sont toujours là, ok, très bien, on va tenter Thor, on va voir ce que ça donne. Ok, les gens nous suivent dans le cosmique, d'accord, ça, ça marche aussi. Donc, tu vois, c'est chaque fois que tu sors un film et tu vois comment ça fonctionne. Je pense que si le premier Guardians s'était cassé la gueule, on aurait probablement plus jamais entendu parler des personnages. Pourtant, à l'époque, c'était considéré comme une prise de risque. Et je pense que la prise de risque, elle est venue plus après, en fait. Là, on a commencé à les attendre, on a commencé à attendre des choses d'eux, à se dire, ok, ils se sont pas ratés jusqu'ici, à quel moment ils vont se louper. Donc, il y a de plus en plus de pression et on arrive justement, on en parlera tout à l'heure, mais Infinity War, où les attentes sont démesurées par rapport au truc que tu peux livrer. Donc, ça devient très, très compliqué. Et je pense que c'est devenu justement de plus en plus risqué. Et plus ils avancent, plus ça devient risqué, en fait, que ça se casse la gueule à un moment. Au début, ils n'avaient pas grand chose à perdre, en fait. Mais déjà avec Iron Man 2, le tournage d'Iron Man 2 était un peu compliqué. Il y avait déjà une sorte de fatigue alors que c'était le troisième film. C'était leur troisième film. Alors le problème, en fait, c'est qu'Iron Man 2, ils l'ont enchaîné directement à la fin du 1, au niveau de la prod. Et ça veut dire qu'en fait, la team de Favreau, tout le monde, en fait, a été remis à contribution directement. Et quand tu viens, tu sors d'un projet comme Iron Man, qui t'a pris 2 à 3 ans de ta vie, et qu'on te demande de rembrayer directement 2 à 3 ans de ta vie sur un projet similaire, je pense que t'es usé. Et puis en plus, ils y sont allés un peu en mode diolo. On n'a pas de scénar, c'est pas grave, on l'écrira sur le tard. Et on a vu ce que ça a donné, quoi. Enfin, je veux dire, ça reste un film tout à fait regardable, mais qui effectivement est blindé de plot holes, et qui a un problème d'organicité. Enfin, il n'est pas organique, quoi. Il y a quelque chose, tu sens qu'il a été beaucoup charcuté sur le banc de montage, et c'est dommage. Mais après, ils ont appris leurs erreurs. Et ils n'ont pas hésité, par exemple, derrière, à se dire « Ok, Thor, on n'est pas prêt. Pas grave, on le reporte de 6 mois, d'un an. On va prendre le temps maintenant de faire les trucs bien. » Parce qu'en plus, Thor, ils étaient super attendus. Tu parlais du premier Captain America, c'est vrai aussi que c'était pas un film facile à vendre, un film de genre qui se passe pendant la zone mondiale, alors que t'attends des super-héros qui balancent des lasers et qui vont dans l'espace. Ben ouais, c'était pas facile. Alors justement, tu fais bien de le dire. Tu fais bien de le dire, c'est film de genre, avec des personnages hyper-héroïques. Par lesquels le MCU a peut-être gagné ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de pas chercher à faire un film de super-héros, mais faire un film de genre avec des super-héros. Je pense que ça a clairement contribué au succès des films, et je pense que c'est ce qui contribue aussi à leur longévité. C'est l'idée, justement, qu'aujourd'hui, film de super-héros, ça veut plus dire grand-chose, en fait. Tu vas comparer un Ant-Man avec un Infinity War ou avec un Civil War, par exemple. Ça n'a pas grand-chose à voir en termes de traitement, en termes de ton. Il y a deux films différents, avec des structures narratifs différentes, mais il y a des super-héros dedans. Donc, est-ce que c'est encore un film de super-héros ? Est-ce que le genre existe encore ? A encore du sens. Aujourd'hui, on peut faire vraiment à peu près tout et n'importe quoi avec les super-héros. On l'a vu avec Deadpool et Logan chez la Fox, où ils ont fait des trucs très très bien. En revanche, je pense qu'il n'y aura pas de fatigue, en fait, tant qu'on arrivera justement à décliner ces super-héros dans différents genres ciné. Coucou DC ! Tout à l'heure, c'est intéressant, parce que tu parlais de Captain America justement et que c'était le plus casse-gueule. Et justement, ils ont réussi parce qu'ils ont réussi à faire un film de guerre, un peu steampunk aussi dans son esthétique. Quand tu repenses aux scènes d'action, à un moment, il y a un dynamisme qui est clair et net. Après, c'est de jouer Johnston, c'est les collines Jeannette Jones. Ça va très vite, très fort. Les plans rappellent beaucoup Iron Man. Et même, tu as des visuels, tu as des transitions, des formes qui se déplacent, exactement comme dans le premier Iron Man. Ça se voit et c'est très compliqué de faire ça avec une moto plutôt qu'avec une fusée géante. Et Wonder Woman faisait ça aussi, non ? Oui, mais Wonder Woman, c'est le Captain America de DC. Effectivement, dans toute cette entreprise qui est quand même assez énorme, ça mobilise beaucoup de moyens, ça mobilise surtout beaucoup de personnes. Il y a un risque aussi un peu de perdre la continuité là-dedans à force d'avoir beaucoup de réalisateurs qui succèdent de scénaristes. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans le MCU sur des trucs qui sont finalement relativement anecdotiques, parfois un peu moins. Enfin, on entend beaucoup parler ces derniers temps du problème de la timeline par rapport à ce qui est annoncé dans Spider-Man and Coming où il y a le fameux huit ans plus tard qui en fait ne correspond pas à ce qu'on sait déjà des différentes dates des autres films. Donc, il y a des problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas très grave. Il y a des choses qui redconnent de manière très intelligente comme par exemple le fait qu'on a vu dans le premier film Thor, le grand de l'infini, le fameux grand de l'infini. Oui, bien sûr. Avec les pierres et tout, si je me souviens bien. Donc, la totale. Et du coup, ça n'avait aucun sens qu'il soit là à ce moment-là. Et bien voilà, c'est redconné de manière très intelligente dans Thor Ragnarok avec Ella qui passe à côté et qui fait fake et qui le balance. C'est info. Voilà, il récupère de temps en temps des petits trucs. Mais oui, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'incohérence majeure. Je veux dire, il n'y a pas tout à coup un personnage qui a changé de comportement. Il n'y a pas des incongruités comme on peut l'avoir chez La Fox entre les films Solo Wolverine et la timeline des X-Men. Même si la timeline des X-Men aujourd'hui, je ne sais pas. Il y en a plusieurs. Je ne sais plus à quoi elles ressemblent. Donc, ça devient compliqué aussi. Oui, il y a un problème justement de perdre la continuité. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils ont réussi aussi. C'est parce qu'ils se regroupent régulièrement en fait entre les différents réalisateurs des différents projets, les producteurs, etc. Je crois que c'est une fois par mois ou deux fois par mois dans une petite retraite où pendant deux jours, ils parlent de ce qu'ils font. Ils échangent, ils voient où ils avancent, comment ils avancent sur certains projets pour voir quel impact ça va avoir sur un autre projet, etc. Donc, ils construisent vraiment le truc ensemble en fait. Mais c'est aussi... Avant de poser ma question, je vais en prendre deux sur le chat. On a déjà The Maniac, donc Jonathan Romoyville qui était sur notre plateau la semaine dernière, qu'on salue, qui nous dit qu'on commence effectivement à avoir beaucoup de films de super-héros marketés comme des comédies ou justement Western Logan, on en parlait tout à l'heure. Et Draco Joe qui nous demande, la question qu'on se pose, c'est y a-t-il vraiment des experts des comics qui bossent pour Marvel Studios ou est-ce que ce sont des mecs qui cherchent le pognon ? Ah non, non, non. Clairement, c'est ce qui fait leur succès aussi, c'est qu'ils ont mis à la tête du studio un mec qui est un fan de comics depuis longtemps, qui est en plus un fan de Marvel et qui est une encyclopédie vivante des comics et qui a compris en fait les comics, ce qui est important. Et c'est un mec qu'on retrouve sur les premiers X-Men comme consultant de Lauren Schuller, Lauren Schuller, je ne me souviens jamais de son middle name, et qui était là justement pour s'assurer que les adaptations ciné étaient malgré tout fidèles à l'esprit original des personnages des comics. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que tu te retrouves avec un mec comme ça à la tête d'un empire comme Marvel Studios aujourd'hui, ben c'est pas une coïncidence quoi, c'est parce que c'est un vrai passionné de comics qui s'est entouré de passionnés de comics ou de gens qui le sont devenus, des acteurs comme Chris Pratt, etc. qui dit moi je lisais pas de comics mais voilà maintenant je me suis un peu investi dans le truc, j'ai lu les personnages, on m'a expliqué qui c'était, etc. Il y a un peu de prise au sérieux des personnages, on les creuse, on prend le temps de les écrire et on les fait pas débouler tous dans un film comme ça, sans crier gare, comme ça a été le cas chez DC, qui a voulu rattraper le retard et qui a grillé les étapes malheureusement, et puis aussi qui a confié le projet dans les mains de gens qui étaient manifestement pas des amoureux de comics quoi. Même les rails maintenant sont des fanatiques, ce sont des mecs qui sont des fans, mais pas des fanatiques dans le sens mauvais, dans le sens des gens qui réfléchissent sur le médium, les autres choses, les frères Russo qui sont maintenant la tête d'Infinity War, tu vois dans Community qui était leur ancien projet, ils font des vannes sur Marvel à l'époque qui sont déjà très, 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 comment dire, très clairvoyantes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Disons que clairvoyant, c'est le mot, on rappelle que c'est le nom de ton podcast consacré au MCU, mais ce qui est intéressant effectivement, c'est que tu fais bien de mentionner Community parce qu'ils ont été recrutés par Marvel, l'élément déclencheur c'était effectivement qu'ils ont fait un épisode avec un paintball géant je crois et la manière de filmer le paintball a convaincu Kevin Feige que c'était les mecs à employer pour prendre... C'est les génies du crossover, ça pour le coup, ils ont manié le crossover comme personne. Justement sur cet aspect là, ce qui est assez intéressant quand on lit ton livre aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une succession de bons choix de personnes chez Marvel, que ce soit les riviers des frères Rousseau, mais avant même Joss Whedon et même les réals de Spider-Man ou Doctor Strange, ils vont chercher des gens qu'on ne connaît pas forcément ou même à la base, Robert Donnell Jr. pour Iron Man, c'est quoi en fait ? C'est le génie de Kevin Feige dont on parlait ? Ou c'est de la chance ? C'est un comité quoi en fait ? Je t'en parlerais un peu parce que ça ne s'est pas toujours bien passé non plus, il y a des acteurs qui n'ont plus envie de bosser avec eux ou des réalisateurs comme Edgar Wright parce que justement à un moment où il y a eu conflit entre la volonté du studio et leur volonté de créer artistiquement à 100%, on ne va pas se voiler la face, les films Marvel, c'est des films de producteurs avant tout sur lesquels on amène la touche d'un réalisateur, mais les films sont déjà dans leur structure, écrits à l'avance, etc. Ce n'est pas là que tu vas exprimer ton art librement en tant que réalisateur, mais pour en revenir à ce que tu disais, je pense que ce qui, j'ai perdu le fil de mes idées maintenant, je ne sais plus ce que tu voulais. Les bons choix, les bons choix de personnes. Oui, les bons choix de personnes, je pense que c'est super important le casting de Robert Downey Jr. au moment où plus personne n'y croit est absolument génial et Sarah Finn qui est donc la nana qui s'occupe du casting chez Marvel, une nana super importante dont on ne parle pas assez souvent parce que c'est elle aussi qui sent bien les bons personnages et puis surtout en fait, tu sens que c'est pas on va prendre l'acteur bankable du moment, on va prendre l'acteur intéressant du moment qui pourra incarner le rôle. Ils ont couru pendant super longtemps après Benedict Cumberbatch pour faire Strange. Oui, ils ont couru 3 ans, c'est ça ? Ils ont même modifié leur planning de production, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant pour pouvoir justement s'accommoder de son planning à lui. Oui, ils font des très bons choix de casting, ils font des bons choix de réalisateurs, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas bien mais en tout cas, ça permet d'avoir malgré tout dans un cadre de films de producteurs d'avoir des films qui ont des identités. On reconnaît la patte de Shane Black dans Iron Man 3, on reconnaît la blague de John Johnston dans le premier Captain America, on reconnaît la patte de Whedon parfois un peu trop dans les films Avengers le premier et dans Age of Ultron. Enfin, on sent qu'il y a vraiment Gun, les Guardians c'est du Gun quoi. Dernière question qu'on va traiter assez rapidement pour le coup. Je parle trop. Il n'y a pas de soucis, comme le chat le souligne effectivement, tu connais ton sujet et on t'en remercie. Effectivement, on a Mafouba qui dit ce sont des Yes Men ultra compétents qui font des bons faiseurs et ce sont des producteurs qui sont les vrais capitales d'abord. Tout à fait. On espère d'accord là-dessus. Du coup, la question c'est comment est-ce qu'on pense l'équilibre entre le format épisodique qui est propre au film avec un certain degré d'auto-télicité, c'est-à-dire que le film doit se tenir lui-même et en même temps le feuilletonnant. C'est-à-dire que les films sont des épisodes d'une grande saga. Comment est-ce qu'on gère cet équilibre ? Est-ce que vous trouvez que Marvel le gère bien jusqu'à Infinity War ou est-ce que... Parce que là, on commence à arriver sur Infinity War pour accrocher les wagons. Oui, DB pardon. Le problème, je vois à peu près où ta question va en venir, c'est qu'en fait, ils ont évolué à chaque phase, mais même au sein des phases. Et je pense que... Enfin, on va faire beaucoup de compliments à Marvel là-dessus, mais je pense qu'ils ont bien géré à chaque fois les différents statuts qu'avait le public face au film, en fait. Géré l'horizon battante du public. Oui, et surtout, comment était perçue la chose et adapté en fonction à chaque fois le ton. Enfin, je pense que c'est là où il y a vraiment une bonne idée, quoi. Garde à la galaxie et Thor Ragnarok sont les deux, je pense, piliers de comment le MCU se convertit au fur et à mesure à ce qu'il en est dans sa propre évolution, quoi. C'est là où je voulais en venir avec ma question et on referme assez rapidement, mais est-ce que finalement ce côté un peu grande série au cinéma ne commence pas à montrer ses limites sur le plan strictement cinématographique, c'est-à-dire vraiment faire un film ? Ah, pas du tout. Moi, je trouve que justement c'est super intéressant. Après, on accroche ou pas à l'idée de se dire, OK, si je veux comprendre vraiment toutes les subtilités d'Infinity War, il faut que je manquille 18 films avant. Je peux comprendre, mais d'un autre côté, moi, je suis ravi de me dire que j'ai deux, trois épisodes de ma série préférée tous les ans avec des budgets de blockbusters et je trouve ça fantastique, quoi. Donc, moi, je trouve que pour le moment, c'est assumé par Marvel que c'est épisodique et ça fonctionne très bien. Je ne vois pas pourquoi ça arrêterait de fonctionner, quoi. Alexis, un mot pour conclure avant la pause ? Pour moi, c'est le point faible du MCU, c'est peut-être que justement, c'est des feuilletons de luxe plutôt que des films à part entière et le coup d'entrée aujourd'hui peut être un peu compliqué. Bah, c'est une série, quoi. Il faut avoir 18 films avant d'avoir une série. Aujourd'hui, il y a des séries cultes et tout le monde doit avoir tout vu. Il y a des séries cultes donc tu ne dois pas voir tous les épisodes, non ? On est en train de mordre sur Infinity War, les amis. Je propose qu'on s'arrête ici pour le moment. Maintenant, on va commencer à spoiler. Donc, si vous ne voulez plus... Partez ! Partez ! Mais non, non, restez ! D'abord, il y a une petite pause musicale. Vous avez le droit d'écouter la musique avec nous mais ensuite, non. Vous avez le droit d'écouter Daft Punk Super Heroes et on se retrouve juste après. A tout de suite ! De retour dans le numéro 56 d'Hyperling toujours avec IDB qui fait le con avec des... Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai des boîtes de tic-tac miniatures c'est mes pierres d'infini. On va être en retard sur le planif. La pierre de l'âme et la pierre de réalité, si je veux. Ne dis pas de bêtises. Nous avons donc la critique qu'avait prévu Lorraine. Alexis, c'est toi qui va nous la feuilleter, n'est-ce pas ? Même si tu t'en es imprégné. Fuyé s'il n'avait pas vu encore le film. Voilà, à partir de maintenant. Spoiler. Gros gros spoiler. Remettons le jingle. Non. Oui. Non. Oui. Allez, on va le remettre. Ah bah bravo ! Bon alors, du coup Alexis. Oui. On est parti. Infinity War, grosse sortie cinéma de la semaine, peut-être de l'année. Après dix ans de bons et loyaux services, le MCU arrive enfin à son point cumulant. Et quoi de mieux pour fêter ça que la fin de l'univers ? Parce que oui, si jusque-là on a eu droit à des aventures plus ou moins intéressantes de nos protagonistes en collant préféré, on arrête de rigoler et on passe aux choses sérieuses. Agissant dans l'ombre depuis l'attaque de New York dans Avengers 1er du nom, le grand vilain, pas beau, au menton violacé connu sous le doux nom de Thanos, prend les choses en main. Thanos, le titan fou, la menace cosmique suprême de ce MCU. Il a entraîné Gamora, la femme la plus dangereuse de l'univers, il a armé le loquier en âne pour attaquer nos héros en lycra. Bref, la liste de ses influences sur les films de ces dix dernières années est longue. Mais il est encore temps pour ce beau monde de le rencontrer. On va pas te demander de résumer dix-huit films, mais grosso modo, de quoi est-il question ? L'histoire d'Infinity War prend place à peu près deux ans après Civil War. Les Avengers sont divisés, les têtes de gondoles dispersées un peu partout. Stark et les héros officiers à l'air guillemets sont à New York, tandis que Captain America ou Nomade pour les aficionados, Wink Wink, l'étoile arrachée sur son costume et les siens, parcourt le monde pour sauver la veuve et l'orphelin loin de la bureaucratie américaine. Thor, quant à lui, dérive dans l'espace avec son peuple asgardien après le Ragnarok. Entre en scène Thanos qui, là de déléguer et d'attendre qu'on lui apporte les pierres de l'infini, déboîte la tête de ce beau monde, étape par étape, planète par planète. Et le body count est sale, très sale, la Nova Corp, Loki et les Asgardiens, Gamora, Vision, avant de terminer en apothéose sur carrément la moitié de la population de l'univers. Parce que oui, comme je le disais plus tôt, finit de rigoler. Infinity War est sombre et presque déprimant, absence d'espoir que l'on note dès les premières scènes où Hulk, connu jusqu'à maintenant comme étant le plus puissant des Avengers, se fait maîtriser en 30 secondes par le Titan. Il voudra d'ailleurs même plus revenir après. Thanos incarne ici le destin instoppable d'un univers qui s'étend trop comme une sorte d'avatar de la mort, porté par un idéal d'équilibre des ressources par tous les moyens. Discours qui fait écho à l'amoindrissement des ressources de notre planète, le plus rapide étant de collecter les pierres d'infini. Ce qui colle assez bien à son personnage des comics, même si la source de ses motivations change un peu, donnant une symbolique légèrement différente de son homologue cinématographique. Dans le comics, Thanos est un nihiliste au sens littéral. Il est virtuellement immortel et là de son existence, cherche la mort à tout prix au point d'en tomber amoureux. La quête du gant de l'infini et des pierres se transforme donc en sérénate cosmique où le Titan jure de détruire la moitié de l'univers pour prouver son amour à sa belle. Dans le film, son rôle se rapprocherait plus de celui de Galactus puisqu'il est question de balance et d'équilibre entre vie et mort mais... des questions de droit tout ça. Bref, tout ce beau monde se castagne, modèle géant avec des scènes d'une inventivité parfois folle. Thanos détruit une lune pour la faire s'écraser sur Iron Man par exemple, ce qui donne lieu à des combats épiques aux chorégraphies virevoltantes accompagnées de belles patates bien violentes. Mais tu vas faire que nous parler de Thanos ? Oui, on parle beaucoup de Thanos depuis tout à l'heure mais c'est parce que c'est le personnage principal du film presque le héros même vu comment il est dépeint dans le film. A la fin, il y a même marqué Thanos will return là où avant c'était plutôt The Avengers will return etc. Il n'est pas méchant parce que nazi comme Red Skull, avide comme Obadiah Stein ou Justin Hammer ou destiné à s'opposer à un héros comme Ella et les elfes noirs. Il est complexe presque humain à certains moments et vu la qualité du CGI recouvrant le visage de Brolin dans les films précédents, difficile de s'imaginer avoir de l'empathie pour une bouille aussi dégueu. Pourtant dans Infinity War, le travail sur ces expressions bien qu'inégales, fonctionne quand il faut et c'est là à mon sens que réside le sel d'Infinity Wars. Kevin Feige dont on parlait tout à l'heure, le responsable général du MCU, n'est pas qu'un col blanc validant les scénarios mais un fan pure souche comme tu le disais tout à l'heure. Dans Avengers 1, Thanos est une ombre maléfique planant sur le MCU comme un oiseau de mauvaise augure, la prédiction d'un cataclysme sans précédent se construisant un peu plus à chaque film. Et lorsqu'on le voit enfin en action, il est évidemment terrifiant, tout puissant, instoppable, une vraie force de la nature. Et même malgré tout ça, son humanité transparaît dans le film, notamment à travers sa relation avec Gamora. Thanos n'est pas investi d'une mission cosmique qui n'est pas irraisonnée, c'est un habitant de la galaxie comme les autres, cherchant seulement à mettre un peu d'or dans un univers chaotique. Ces motivations sont explicites et suivent une certaine logique compréhensible par le spectateur. En résulte un personnage fascinant, autant terrible qu'attachant, et évidemment, ce genre de tour de force n'est possible qu'avec la construction qu'on en a fait étalée sur 10 ans. Pour conclure, je dirais donc qu'Infinity War est de toute façon un grand divertissement destiné à un large public mais qui nécessite tout de même quelques clés venant des films précédents. C'est pas le meilleur pour commencer, mais c'est définitivement la meilleure façon de terminer. Infinity War est à l'image de Thanos, violent, cru et spectaculaire, mais aussi attachant et profond. Merci Lorraine pour cette critique et je suis globalement d'accord avec ce que je viens de dire. Ça tombe bien. Et Lorraine, on l'embrasse évidemment très fort. Faskil, comment es-tu pensé à Infinity War ? Bah à peu près la même chose en fait. Je serais un peu moins dur sur les CGI de Brolin parce que les CGI de Brolin, je les ai trouvés vraiment impressionnantes. C'est la première fois, ou une des premières fois en tout cas, que je vois un personnage de synthèse avec un regard pareil. Il a des yeux qui sont absolument ultra réalistes alors qu'on sait que c'est le truc qui fait défaut en général dans les CGI de retranscription de personnages comme ça. Donc pour le reste, je suis super d'accord. C'est le film de Thanos, c'est lui qui est le héros. On utilise tous les codes du super-héros et on les transpose à Thanos. Et on va même jusqu'à plagier la fameuse scène où on croit que le héros est mort, mais en fait, il n'est pas vraiment mort. Et oui, claque des doigts. Et j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment son film. Et comme tu le disais dans la critique, le petit panneau à la fin est bien là pour nous rappeler que Thanos sera de retour et que c'était vraiment, pour le coup, c'était un film autour de lui. C'est ce qu'ils avaient promis. J'étais pas sûr qu'ils oseraient le faire parce que ça se termine quand même effectivement de manière très sombre. Ils l'ont fait. Alors, on sait qu'effectivement, il va y avoir du redcon dans tous les sens. Il y a des personnes qui ne sont pas vraiment morts. Oui, ça fait beaucoup de morts pour être définitif. Mais ça reste impactant. Ça reste un moment, même si on sait que derrière, il y a des second épisodes qui arrivent pour Black Panther et Spidey. Je trouve que ça reste impactant de voir Peter Parker s'évaporer. J'ai trouvé ça touchant. Et même si je sais qu'il va probablement revenir derrière, maintenant, on est dans une situation où on se dit OK, mais à quel prix ils vont les faire revenir en fait ? Et ça va être tout l'enjeu d'Avengers 4. Moi, je dis chapeau quoi. Vraiment bon taf avec des attentes de ouf. Ils ont quand même, malgré tout, réussi à me surprendre à plusieurs reprises dans le film. Et ça, c'était pas gagné non plus. Donc, voilà. Il des Brando, on a Skippy sur le chat qui demande est-ce qu'Infity War n'est pas le Dark Souls du cinéma ? Je ne comprends pas en fait. J'ai vu ça partout. Je ne comprends pas non plus. Je ne comprends pas. Je ne saisis pas l'idée. Mais pour revenir au film, ouais, c'est très fort. Concernant la fin, je ne sais pas s'il faut qu'on en parle tout de suite. On a déjà commencé ça. C'est trop tard. Il est là. Quand on identifie les plans futurs et les têtes qui disparaissent, etc. Il apparaît quelque chose quand même d'assez clair. C'est que tous ceux qui ont disparu sont ceux qui vont en fait rester. C'est le futur d'Infity War. C'est ça en fait. On n'a vraiment que les originaux qui sont quasiment que les originaux. En plus, il y a Rocket et Nebula. Je crois que c'est les deux seuls nouveaux vraiment. Sinon tous les autres, c'est les originaux y compris War Machine. Donc je pense que ça va être le barreau de donneurs en fait pour les vieux de la vieille dans le 4. Et que comme je disais tout à l'heure, il y aura sûrement du sacrifice à la fin pour pouvoir faire revenir justement les nouveaux qui vont prendre la relève. Il y a plusieurs théories qui commencent déjà à émerger là-dessus. C'est très intéressant. Alors effectivement, sur les théories, on peut quand même aller dessus. Moi, j'en ai une pour Avengers 4. Alors c'est plutôt un vieux pieux parce que je suis persuadé que Disney ne laissera jamais ce personnage arriver à l'écran. Mais est-ce qu'on n'aurait pas Mephistopheles dans le 4 avec Doctor Strange qui négocierait avec Mephistopheles pour faire revenir justement les héros et à un certain prix ? C'est tout à fait envisageable. Enfin, dans les comics, on a un arc assez intéressant qui pourrait être adapté assez facilement qui est celui où ils partent en fait à la recherche de Thanos avec Warlock. On pourrait facilement remplacer Warlock par Captain Marvel comme c'est sous-entendu dans la scène finale du film. Et après, l'idée, c'est qu'ils vont récupérer le gant mais que Gamora va péter un câble, va prendre le gant et va devenir en fait la bad guy de l'arc. Et que donc, en fait, si je me souviens dans les comics, il s'allie avec Thanos pour justement annuler l'effet du gant sur Nebula. Et après, il y a un deal qui est passé effectivement pour dire voilà, on efface tout ce qui s'est passé avant le claquement de doigts. Enfin, après le claquement de doigts plutôt. Ça pourrait être l'occasion d'introduire mais du coup dans un rôle assez secondaire. Je pense pas que ce sera un big bad. Sauf que ça, c'est trop gentil pour le MCU en fait. Par rapport à ce qu'ils ont besoin de faire un grand nettoyage. Ils font un vrai sacrifice global. Et ça, ça me rappelle. Là, je m'appuie sur le film. Il y a tout le rapport avec la pierre d'âme et une âme pour une âme et ce genre de choses, etc. Les gars, ça va très vite. Dans mon sens, ça va très vite. D'ailleurs, grande, grande scène ça pour le coup. Oui. Grande scène. Et la scène, je pense, de Gamora où Thanos voit Gamora juste après Tlaquement de Doigts n'est pas innocente. Je pense que c'est la première présentation de l'espace métaphysique de la pierre d'âme qu'il y a dans le comics. et je pense qu'on va y retourner. Voilà, on va y retourner. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend dans cette pièce avec Gamora, etc. Justement. Ça sera intéressant à suivre. Les amis, il est déjà 17h01. On va peut-être s'écouter une petite pause musicale et ensuite partir en mode full prospective sur le MCU. Si vous le voulez bien. Pour l'heure, on va s'écouter « Come and get your love » des Gardins des Galaxies. Petite bande son douillette. On revient tout de suite. De retour dans le numéro 56 d'Hyperlink. Petite pause musicale bien sympathique. On va attaquer direct parce que là, il est déjà 17h05. On va attaquer direct la question Faskill, auteur toujours, on rappelle du bouquin dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe chez Sœur d'édition. On n'a pas abordé les séries télé dans la première moitié. Zut alors. On n'a pas eu le temps. Zut alors. Mais justement, tu fais bien le dire. Zut alors. Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de résumer la tentative de prolonger le MCU à l'écran ? Je trouve que c'est à la base une tentative opportuniste de Marvel Entertainment de surfer sur le succès des films produits par Marvel Studios sans avoir demandé autre chose que l'autorisation d'utiliser les persos. Donc, en fait, il n'y a personne qui supervise la cohérence entre les séries télé et les films. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis surtout, les séries télé, c'est un peu inégal quand même pour rester poli. Ces derniers temps, c'est quand même plus pas bon que meilleur. Je pense notamment aux Inhumans. Je pense à Iron Fist. Je pense même aux Defenders qui étaient quand même assez globalement décevants pour un arc qui était supposé ramener les quatre persos ensemble et avoir un truc un peu sexy. Donc, je m'en désintéresse de plus en plus, sachant que les interactions seront toujours dans un sens. On sait très bien qu'à terme, il n'arrivera probablement jamais que les films référencent spécifiquement un événement qui a eu lieu dans la série télé. Ça se passe dans l'autre sens. Moi, je dis tant mieux si ça trouve son public. Tant mieux s'il y a des gens que ça intéresse. Moi, je m'en détache de plus en plus parce qu'effectivement, mon focus, c'est vraiment l'univers cinématique. Il y a des choses qui restent très intéressantes. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit non plus. Je reste convaincu qu'il y a un potentiel à faire des séries encore comme Punisher que moi, j'ai trouvé vraiment très très bien mais qui ne pouvait pas grand-chose avoir avec le MCU. Donc, les séries télé, j'avoue que j'ai un peu perdu espoir d'y voir des choses surprenantes comme on peut le voir au cinéma. Mais est-ce que ce n'est pas une piste justement de prendre ses libertés vis-à-vis du cinéma pour raconter d'autres choses ? C'est ce qu'ils ont fait avec Netflix. Ils ont pris des héros qui sont vraiment des héros terre-à-terre, qui sont des héros un peu tous battus et cabossés dans un univers qui est très très dark, très sombre qui est celui de Hell's Kitchen. Et voilà, ça a marché et à des moments ça a moins bien marché mais finalement, c'est comme les films aussi. Il y a de bons épisodes, il y a de moins bons épisodes. Il en faut pour tout le monde mais je trouve dommage que cette volonté à la base de Marvel Entertainment d'avoir créé Marvel Télévisions s'est fait un peu au détriment de l'univers cinématique. Là, on va arriver vraiment à une problématique dans Agents of S.H.I.E.L.D. par exemple, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer les événements dans les Infinity War ? Là, pour le moment, ils ont dit qu'à priori, ils ne les gèreraient pas avant la saison prochaine. Donc en gros, la saison qui se termine là, elle est avant Infinity War. Alors effectivement, Skippy sur le chat qui demande Agents of S.H.I.E.L.D. peut-il être sauvé ? C'est un peu tard là. C'est dommage parce que c'est une série qui a eu du mal à convaincre et qui est devenue plutôt intéressante vers la fin de la saison 1 quand il y a eu justement ce rapprochement avec le cinéma et qui a mal rebondi, je trouve, par la suite, qui a commencé à partir un peu n'importe où parce qu'il y avait une volonté très très forte de la part du management de Marvel d'introduire les Inhumans coûte que coûte. Ils ont essayé de le vendre à Marvel Studios qui n'en a pas voulu finalement. Ils ont essayé de les introduire via Agents of S.H.I.E.L.D. en faisant des espèces de mutants de X-Men, enfin l'équivalent des X-Men qu'ils n'avaient plus. Parce qu'on n'avait pas les droits. Voilà. Et puis ils ont fait cette série qui est atterrente de nullité quoi. Enfin qui a été faite par des gens qui avaient soit pas envie soit pas de thunes ou les deux. Mais je ne comprends pas comment un truc pareil a pu arriver quoi. Mais tu fais bien de mentionner le fait qu'ils aient voulu avoir leur propre X-Men. Où en sont les relations avec la... Enfin est-ce que le rachat, est-ce que le rapprochement entre Disney et la Fox pour ne pas l'appeler d'acquisition, va pas rebattre certaines cartes ? Le message officiel de Marvel Studios et de Kevin Feige... Oui pardon, je prends la parole. Non, 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 mais vas-y. Parole sachant. Oui, oui, oui. Juste pour dire que le rapprochement avec la Fox aujourd'hui est une non-info en fait. Déjà de un, parce que le deal il sera finalisé qu'à la fin de l'année, s'il est finalisé. De deux, parce que ça veut pas forcément dire que si le deal est finalisé, la Fox va rendre les licences à Marvel. La Fox, ils vont avoir envie de continuer à faire des films X-Men. Et je pense que dans les négociations, on doit discuter de ça. Est-ce qu'on peut garder les licences qu'on avait négociées il y a 15 ans ou pas, ou 20 ans ? Donc ça c'est pas sûr non plus. Et puis la troisième chose, c'est que Kevin Feige régulièrement répète que pour le moment c'est pas du tout dans leur plan. C'est-à-dire qu'ils sont en train de partir sur leur truc et ils ont pas du tout pris en considération la possibilité de pouvoir récupérer les X-Men, les Fantastic Four, etc. Que le jour où ce serait concret il commencera à y réfléchir, mais que pour le moment c'est pas encore le cas. vu les durées de production, etc. Je pense qu'on a encore quelques années avant de voir les X-Men débarquer dans le MCU. Et toi Idébé ? Parce que la Fox fait quand même le pire et le meilleur dans les séries télé Marvel, il y a Légion je vous rappelle. J'ai réussi à le caler. Il y a Légion qui est vraiment exceptionnelle et on voit mal la Fox abandonner Légion qui pour le coup va très très mal s'insérer dans la MCU je pense, si jamais. Mais tu sais que tu peux tout justifier tu peux faire comme dans les comics tu peux dire que avec la pierre d'infinité machin en fait l'univers de la Fox c'est une dimension parallèle et donc c'est canon tu vois. Ben justement C'est possible. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Tu vois, c'est ça moi. Non non mais voilà je jette une liste. Légion est une excellente série qui tient bien la route toute seule et qui n'a pas besoin d'être intégrée dans quoi que ce soit. Il faut pas le forcer non plus. Mais il y a des indices Il y a des indices il y a des images des autres et ne parle pas trop du multivers puisqu'on sait pas ce que Marvel c'est possible pour la suite. Tout à fait. C'est possible aussi. J'avais cru comprendre qu'ils se dirigeaient vers Secret Wars après qu'ils envisagent Non Secret Wars je pense pas je pense qu'on alors c'est difficile maintenant Dragon Ball Super a bien marché pourtant J'avais une super idée qui va bien fonctionner c'était Avengers Disassembled mais du coup ça marche plus mais en revanche je pense qu'on va partir ouais sur un truc qui aura probablement une connexion avec le multiverse on sait que Cumberbatch en parle régulièrement comme quoi il est là en fait le personnage est là justement pour permettre l'ouverture vers le multiverse donc je pense qu'on va y arriver après ça me fait un peu peur quoi c'est tout ce qui est voyage dans le temps et dimensions parallèles ou univers alternatif j'ai toujours un peu peur que justement ça déforce l'attachement qu'on a au personnage à partir du moment où ça teste notre suspension d'incrédulité quoi sachant que Cumberbatch est le seul à avoir le droit à lire une partie du script de Infinity War 2 qu'il dit parce que je suis vraiment passion en plus que c'est le cas c'est ce qu'il dit lui je suis tout à fait je confirme ton avis non mais apparemment ils auraient vraiment découpé autour de son rôle dans Infinity War 2 juste pour qu'il sache parmi les 14 millions de futurs qu'il a vu qu'il a vu il y a bien script c'est ça c'est ça apparemment ils l'ont laissé voir son futur vraiment quoi ouais ouais c'est un vrai indice que dans le film il a aucune raison de c'est ça c'est tout le point pivotant de donner la pierre pour rien donc évidemment surtout c'est très clairement contextualisé au début il dit je la donnerai jamais à n'importe quel prix et là il la donne donc il y a quelque chose il y a quelque chose à faire on va peut-être parler très rapidement des relations avec Sony maintenant qu'on a abordé la Fox Spider-Man est revenu grâce à un deal un peu singulier où Marvel a renégocié ses propres droits a renégocié ses propres droits voilà c'est à dire en gros Marvel propose un deal à peu près analogue à ce qu'il faisait avant ça c'est à dire un package où ils prennent en charge toute la production sinon c'est l'inverse c'est une version c'est une version mouse de leur deal initial c'est à dire que là non seulement ils filent le package avec le perso les acteurs, le réel, le scénar mais en plus ils le produisent en plus ils le font voilà c'est tout clé en main Sony ne fait que le marketing et la distribution et un droit de regard qui à mon avis était plus une formalité tu vois parce que je pense qu'à partir du moment derrière t'as un stade d'une quinzaine de films qui cartonnent tu viens pas faire ton malin en disant je suis pas sûr ça surtout quand t'as fait le amazing juste avant tu te tais et tu dis oui d'accord et puis voilà ça cartonne mais il y a Venom mais il y a Venom alors ça c'est le point bizarre c'est Sony qui essaie de continuer à faire des choses autour de Spider-Man sans Spider-Man avec le même ton que Spider-Man 3 voilà ou que Logan on parle pas mal de Spider-Man 3 Venom pour le coup j'ai vraiment l'impression que c'est Sony qui essaie de faire sans Logan un film de super-héros qui est super dark et dans un truc un peu détaché donc je sais pas je comprends pas ce qu'ils sont en train on essaie de faire parce que ça n'a manifestement enfin ça marche pas quoi je veux dire on voit les réactions par rapport au trailer de Venom les gens ne sont pas du tout impatients donc oui c'est très bizarre d'autant qu'en plus ils annoncent qu'il y aurait plusieurs Venoms dans le même film pourquoi faire simple quand on veut faire un film on va se casser la gueule mais on va vraiment faire les choses bien on va se prendre tous les murs plusieurs fois non mais c'est bien c'est un film de 2004 en 2018 c'est tout ce qu'on a envie de voir ils font la même sur il n'y a pas Avi Arad aux commandes de ce projet non ? en fait c'est la question sûrement oui Avi Arad il est toujours dans les bons coups non mais c'est la question parce qu'en fait Avi Arad avait forcé à mort pour mettre Venom au cinéma tout à fait c'est ce qu'il avait fait chez Sam Raimi oui c'est pour ça donc peut-être que l'histoire se répète on verra la super aéro fatigue on en a parlé tout à l'heure on en a parlé un petit peu Steven Spielberg avait annoncé que le genre allait se casser la figure ce qui est assez intéressant quand il sort Ready Player One justement ça se télescope un petit peu est-ce qu'on a atteint le point de rupture ou est-ce que au contraire le genre a encore suffisamment de pistes pour se réinventer et faire d'autres choses ? non je crois que vraiment les chiffres sont à prendre témoigné s'il y avait un point de rupture ça marche pas bien quoi les gens sont de plus en plus nombreux à aller voir les films les films battent record sur record à chaque fois qu'ils sortent je pense qu'il n'y a pas de super aéro fatigue à voir et comme on le disait tout à l'heure je pense que c'est justement lié au fait que ces films sont des films assez différents finalement et qui explorent d'autres thèmes donc en parallèle c'est une question sur le chat tout à l'heure qu'on a pas pu adresser c'est DC quelle place pour DC ? parce qu'on parle de Marvel ça marche bien c'est super et tout ça mais DC ça marche pas très bien le futur est quand même le prochain film c'est Aquaman quand même et Justice League c'est planté Wonder Woman était moyen BVS je peux en parler est-ce que c'est pas eux qui vont payer les pots cassés parce qu'ils ont pas réussi à lancer leur truc ? je pense que c'est la phase un peu dark des fans de comics en fait c'est que c'est des gens qui vont apprécier juste parce que c'est et parce que ça existe et parce que voilà et je sais pas quoi comme les fans on peut penser à la même personne quand on parle de BVS c'est des gens qui vont finir par apprécier parce que voilà c'est ça en fait c'est BVS et maintenant tu fermes ta gueule et c'est pas autrement tant mieux quelque part je veux dire si ça plaît aux gens s'il y a des gens qui kiffent tant mieux maintenant moi je pense que ce qu'il faut que DC fasse c'est qu'ils arrêtent d'essayer de faire un univers cinématique enfin en réutilisant ces formules là quoi soit il faut qu'il les fasse autrement ou alors il rappelle George Miller ou alors il rappelle George Miller Marvel a réussi une formule on le disait tout à l'heure avec les bons choix les bons films les bons réalisateurs etc DC ils ont pas réussi alors quoi on reboot donc une autre formule est-ce qu'ils vont pas réussir à créer un est-ce qu'ils ont besoin en fait finalement de faire un univers cinématique tu vois je me dis pourquoi vouloir absolument faire un si c'est pas nécessaire fait peut-être des films qui interagissent quand il y a besoin de plusieurs persos mais enfin je pense que ouais des one shot ça marche très bien sur certains sujets il y a certains art des comics qui sont intéressants à adapter en one shot pourquoi pas faire ça plutôt que d'essayer d'absolument faire comme le voisin d'en face parce que ça cartonne avec 10 ans de retard maintenant c'est ça en fait la question c'est mais est-ce que cette surenchère de films avec d'un côté le MCU qui cartonne qui sort 3 films par an plus les X-Men plus DC ça encombre beaucoup le box office et est-ce que c'est pas ça qui alimente la fatigue aussi c'est faites peut-être moins de films espacez les je suis vraiment pas convaincu qu'il y a une fatigue on en parle beaucoup et je pense que ça ferait plaisir aux détracteurs mais non il n'y a pas pour moi de fatigue de films de super-héros je donne la parole à tout le monde je suis tout à fait d'accord les chiffres de Black Panther c'est n'importe quoi je pense que Avengers va faire mal aussi est-ce qu'il va aller chercher Star Wars 7 ? alors apparemment il ne l'a pas battu sur l'opening weekend il est toujours deuxième mais voilà il est deuxième quoi c'est la deuxième meilleure ouverture de tous les temps on a Skippy sur le chat qui dit Aquaman a du potentiel parce qu'il y a James Wan mais sinon le DCU niquez-vous et continuez de faire des films d'animation ça ira mieux est-ce que tu as vu Batman Ninja ? alors pas encore mais on a dit plus grand bien et je suis en général assez fan de ce que fait DC du côté de l'animation ils font des trucs vraiment sympa et voilà comme c'est des one-shot oui je rejoins l'élite c'est continuez à faire ça quoi et puis continuez à faire votre univers l'univers Arrowverse à la télé ça cartonne je ne suis pas dans la cible ça ne m'intéresse pas mais ça cartonne quoi donc continuez à faire ça apparemment le crossover fonctionnait plutôt pas mal on me le comprend très bien d'ailleurs qu'est-ce que vous pensez du retour de Marvel peut-être dans l'animation avec Into the Spider-Verse qui sortira à Noël il sera présenté à Annecy en Work in Progress justement là qu'est-ce que vous en attendez ? à savoir plusieurs Spider-Man dans un seul et même film en animation oui non je veux que tu parles mais pas rien je pense que c'est le début de quelque chose de nouveau je pense c'est que Marvel avait un peu va réinvestir ce terrain là tu penses ? oui c'est ça je pense qu'il s'est un peu calmé et qu'ici ne se pétant pas la gueule sur ce terrain là Marvel risque pas de se péter la gueule sur ce terrain là enfin je pense donc ça restera des oeuvres qui seront un peu plus nichées forcément le live action a largement pris le dessus quoi après ça peut toujours être intéressant d'avoir des explorations du personnage et là c'est l'esprit comics qui reprend la main alors en plus Sébastien notre bien-aimé réalisateur et producteur vient de me souffler dans l'oreille quelque chose d'intéressant c'est que ça va dans le sens de ce que tu disais c'est que Marvel retour à l'animation avec Ant-Man par exemple avec la série Ant-Man oui pardon oui exact il y a la série Ant-Man Cocorico d'ailleurs parce que c'est des français donc voilà je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir c'est plutôt rigolo c'est plutôt intéressant Seb fait des grands gestes en disant ah c'est fantastique 5 étoiles peut-être que tu veux en placer un mot ? peut-être ? non ? ok d'accord on avance une question on reste sur Spider-Man du coup parce que Spider-Man c'est quand même l'une des grosses attractions vidéoludiques de l'année on attend on va en voir davantage mais du coup on pleure le Deadpool de Donald Glover on pleure Deadpool de Donald Glover effectivement mais on reste sur Spider-Man si tu veux bien parce qu'il faut qu'on conclue et on avait prévu un petit point sur le jeu vidéo la place de Marvel dans le jeu vidéo qui a quand même laissé le champ libre à Warner Bros Games justement peut-être qu'ils reviennent et qu'ils seraient engagés là-dedans parce qu'on a bien vu que le MCU avait commencé en jeu vidéo à essayer des choses en beat them all sur 360 c'était un petit peu pas terrible c'était pas très heureux encore une fois c'était Marvel Entertainment tu vois il faut jamais perdre à l'esprit aujourd'hui que Marvel Studios est vraiment devenue une entité détachée de Marvel Entertainment qui dépendent directement de Disney et donc effectivement derrière tu as des projets qui sont développés en parallèle des films mais qui n'ont pas si tu veux les mains dans le matériel donc c'est pour ça que tu as les jouets qui sortent et qui sont parfois sans rapport avec les films comme la baston entre Iron Man et le mandarin dans son super vaisseau spatial pour Iron Man 3 qui n'a pas eu lieu tu vois et qui est sorti en jouet Lego donc les jeux vidéo c'est encore un truc différent je sais qu'ils sont en train d'essayer de créer justement un cinematic universe dans le jeu vidéo et c'est le truc sur lequel ils bossent avec Square Enix Avengers Project voilà le Avengers Project on sait que c'est ça mais ça sera pour le coup un truc décorrélé du MCU classique ça sera un univers en lui-même et ouais ça peut être intéressant si c'est encore une fois avec les bonnes personnes et avec la bonne motivation et pas juste l'envie de faire de la tune et du gas du coup globalement pour élargir un petit peu ce point là des adaptations jeux vidéo souvenez-vous les années 2000 quand on avait des palanqués de jeux plus ou moins bons de Harry Potter la plateforme Mitzemol ouais non mais Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars qui étaient des adaptations des films et qui étaient certains bons certains très mauvais depuis on n'a plus trop ça donc c'est pas simplement Marvel c'est juste qu'aujourd'hui on n'a plus d'adaptation de films à part les Telltale et les Lego qui prennent toutes les licences et qui font un peu de choses sinon ça n'existe plus donc si Marvel le fait tant mieux on verra bien Spider-Man je pense que c'est un peu particulier c'est plutôt le projet Avengers qui va être intéressant à ce titre je pense mais c'est aussi qu'un jeu vidéo ça coûte plus cher et aujourd'hui c'est toute l'histoire de l'adaptation de licence et qu'est-ce t'en fait est-ce que c'est pas un produit marketing je sais pas quoi tu vois c'est un épisode entier ça Alexi et dernière question pour conclure qui arrive déjà 17h20 je peux juste faire un plug en fait comme on parlait de jeux vidéo et de super-héros je voulais juste dire qu'il y a un hors-série qu'un RPC qui vient de sortir dont je me suis occupé justement qui parle des super-héros dans les comics, dans les films dans les jeux vidéo forcément aussi et même sur jeux de plateau etc donc voilà si vous voulez apprendre en très succès l'histoire des comics l'histoire des super-héros dans les jeux vidéo il y a tout ça dans le Mac voilà j'ai fait ma pub ok ah non mais c'est parfait en plus Titouan nous avait fait passer le mot en amont de l'émission on avait commencé à préparer là-dessus donc effectivement c'est une source Canard PC soutenez Canard PC c'est très important abonnez-vous d'ailleurs si vous en avez les moyens du coup ma dernière question c'était bah voilà Daniel qui a fait une petite rente récemment dans Sony vs Sony Battle sur la question des droits comment est-ce que la bataille entre Sony, Disney, la Fox autour de Marvel ruinait peut-être un petit peu la représentation de certains personnages dans d'autres médiums comme le jeu vidéo par exemple et l'illustration c'était Marvel vs Capcom Infinite quoi avec notamment la question de Marvel qui demande explicitement à Capcom de ne pas montrer des personnages de Marvel qui se font taper par des personnages de Capcom dans les trailers ce qui est un petit peu compliqué pour un jeu de baston est-ce que Marvel et DB peut-être que tu veux réagir là-dessus ne se mord pas la queue ou ne tombe pas dans son propre piège en fait pour moi la faute n'est pas à Marvel, la faute est à Capcom parce que Marvel arrive et négocie avec sa puissance de frappe face à Capcom pour le jeu ils disent ouais c'est très marrant vous allez continuer la licence, la licence marche etc mais bon maintenant on a quand même un petit bout de gras à défendre Capcom en face devrait juste leur expliquer doucement mais sûrement ce qui se passe et comment ça marche et puis c'est tout plutôt que de leur dire bah venez ok on saute ensemble et puis on se pète la gueule ensemble quoi Tu veux dire que c'est un problème du savoir-faire au niveau de Capcom et pas de... Non c'est pas une question de savoir-faire c'est juste une question que quand Capcom qui est aujourd'hui une boîte qui se pète un peu la gueule quand on voit qu'il bah... Bon Monster Hunter et Resident Evil quand même sont relativisés ils se réveillent Oui bah ça leur permet de pas se noyer avec toutes les merdes qu'ils font autour donc le problème je pense c'est ça et après c'était pas un bon interlocuteur pour Marvel je pense et puis c'est à moitié connecté et puis pas connecté c'est à dire que c'est les pires l'infini mais c'est pas le film c'est... C'est pas Injustice quoi C'est un timing... Et surtout voilà Injustice c'est par exemple le contre-exemple pas parfait qui montre où là on prend l'esprit comics encore une fois et on va au bout de l'idée et on fait quelque chose de simplement renversant quoi Alexis peut-être pour m'en dire une dernière fois parce que je vois quelqu'un sur le chat c'est Kamokato007 qui te dit Team Alexis Merci Alors à propos de quoi du coup ? Peut-être qu'il a voyagé dans le temps Merci Kamokato Pour l'instant on est d'accord Peut-être qu'il a anticipé une intervention extrêmement pertinente que tu vas nous donner à l'instant Ah je ne sais pas Il a peut-être une pierre que je n'ai pas d'infini Non je ne sais pas de quoi il parle Très bien bah écoute peut-être qu'il anticipe le quiz musical vers lequel on se dirige Fasquil peut-être un mot de la fin Sur ? Sur le Marvel dans le jeu vidéo et l'avenir que tu vois J'ai envie de dire c'est là que tu vois que c'est pas les mêmes sociétés quoi Tu vois qu'il y a d'un côté des gens qui savent gérer des trucs Qui font des bons films Qui arrivent à négocier des contrats difficiles avec des autres studios Et à côté t'as Marvel Entertainment et Marvel Games Qui pour le moment font un peu n'importe quoi Et j'espère justement que le projet Square Enix va changer un peu la bonne Ok très bien Dernier tour de table très vite Quel est votre film préféré du MCU ? Mais t'es chiant avec tes questions comme ça La con il faut choisir et il faut choisir C'était pas sur le conducteur Putain Alors Qui se lance ? En fait on m'a posé la question il y a deux jours dans un autre podcast Et en fait j'ai pas de réponse ferme et définitive Ça change tout le temps D'accord Moi je le vois vraiment comme une grande saga Donc j'aime le MCU dans son ensemble Il y a des films effectivement que je revois moins volontiers que d'autres Ou que j'ai peut-être vu deux trois fois et ça suffit D'autres que je vais revoir plusieurs fois Il y a un préféré par période en fait En ce moment c'est Infinity War parce qu'il m'a vraiment mis une bonne claque Ça sera peut-être Avengers 4 dans deux ans Peut-être que je serai revenu sur un ancien film qui m'aura tout à coup fait découvrir d'autres trucs Enfin voilà c'est en perpétuel mouvement Donc j'ai pas de préféré voilà c'est plus facile D'accord effectivement c'est pas mal It depends La meilleure réponse Alexis Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient d'être dit Mais j'ai quand même eu un gros coup de coeur pour Thor Ragnarok Que j'ai trouvé très rafraîchissant Ah bah voilà donc du coup Como Kato Team Alexis du coup Voilà il est aussi d'accord avec moi C'est sûrement son film préféré également Voilà Donc Thor Ragnarok Très bien Comme ça oui Oui c'est bien parce que je m'étais fait chier à formuler une réponse Qui disait comme quoi j'aimais bien les deux qui viennent d'être cités Parce que voilà Voilà on est d'accord c'est bien c'est cool Donc toi aussi Thor Ragnarok du coup Euh non bah maintenant Infinity War Clairement Parce que ça fait 10 ans Oui non mais sinon non 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 j'y ai repensé Et je me suis dit non parce que justement j'ai beaucoup de gens qui veulent aller le voir Qui l'ont pas encore vu et que je vais peut-être devoir aller le voir avec eux Et je me suis demandé est-ce que je voulais le faire ou pas Bah j'y vais beaucoup plus joyeusement qu'avec Star Wars 8 par exemple Tu vois Autre débat Que j'ai déjà vu deux fois Autre débat Et toi Karel quand même dis nous quel est ton film préféré Alors Star Wars 8 ? Non 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 Spideyoko Humming Alors j'aime beaucoup Spider-Man Moi je l'aimais à l'égalité c'est Spider-Man et Ant-Man Vraiment c'est les deux préférés Ah oui En plus sur la façon dont tu gères l'image les rapports d'échelle etc Et euh Tout simplement voilà en terme de grammaire je trouve qu'Ant-Man bon On garde quand même des notes d'intention d'Edgar Wright C'est un film accidenté c'est pas un film parfait mais Voilà dans sa mise en scène il y a des choses et puis Spider-Man Homecoming Bah voilà moi j'ai adoré Adoré tous les combats contre le vautour etc J'ai vraiment adoré Meilleur méchant pour moi J'ai adoré voilà Beaucoup de beaucoup d'amour pour Spider-Man Homecoming Et je crois savoir que même Seb a aimé Spider-Man Homecoming Donc euh voilà Bon les amis c'est tout pour le grand débat qu'on a consacré au MCU On n'oublie pas évidemment dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe Écrit par Vaskil disponible chez Sœur d'édition Et on te remercie bien sûr Et le podcast les clairvoyants Et le podcast les clairvoyants bien sûr Vous venez sur geekzone.fr donc on a un podcast mensuel dans lequel on décortique justement Bah on cite on fait toutes les news en rapport avec le MCU On décortique un peu les films et on fait de la spéculation Ou on se plante généralement ce qui est assez rigolo à écouter après Avec Fox Monsieur et Arquillon Et Arquillon Très bien Et donc c'est sûr geekzone tous les mois Oui Très bien bah écoutez c'est l'heure de sévir C'est l'heure je crois du quiz musical C'est tout seul Ah non 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 Alors nous avons l'équipe rouge et l'équipe bleue Bah si il va être tout seul Ah il y a Elisa qui Non Elisa et le happening Bravo Elisa viens en plateau Ouais très bien super fantastique Alors nous avons le happening total car Elisa n'aime pas être en plateau d'habitude Merci de le rappeler Merci de l'afficher bien Car je suis quelqu'un de fondamentalement discours-toi Comment vas-tu Elisa ? Bah je parle là ? Oui toute la fesse Dans le micro Ca va merci Super fantastique alors oui c'est bon Très bien fantastique Alors est-ce qu'on peut remettre en avant le Captain America de Civil War s'il vous plaît Parce qu'on a Captain America du côté de l'équipe bleue Et Iron Man du côté de l'équipe rouge Et ce joyeux hasard on ne s'est pas concerté en amont Non celui-là en carton Celui-là ? Ouais celui-là Voilà tu le mets en avant Bref tu vas y arriver c'est pas grave J'ai compris Au niveau des règles du quiz musical On rappelle 5 morceaux Un point par bonne réponse Et vous n'avez de droit qu'à une seule réponse de chaque côté Si vous avez comme question pour un champion La mauvaise réponse côté bleu C'est à l'équipe rouge de répondre Si vous n'avez pas bon C'est à nouveau l'équipe bleue Comme ça ça laisse de la place pour l'auditeur Il peut jouer avec nous Et écouter le morceau Et apprécier la musique Cette semaine Je vais préciser que ça va être la team de la lose Mais t'inquiète pas De base quand je suis dans une équipe C'est avancé Ecoute récemment le karma était plutôt en ta faveur Ideme Oui bah vas-y Le karma c'est toi qui faisais les chansons Bah oui écoute Pas trop de trucs japonais Alors ce quiz musical cette semaine s'appelle Name More Iconic Crossover Parce que c'était le tweet en trending de la semaine Et on commence avec le premier morceau Allez Everybody get up It's time to slam now We got a real jam going down Welcome to the space jam Space Jam Ah bah oui Ici c'est vraiment super Merci bravo J'espère C'est cool Tu l'as déjà mis il ya 3 semaines Ou 4 ou 3 semaines Il y a au moins 1 mois, oui Écoutez moi J'épouse mes thématiques Je suis intègre Je suis quelqu'un d'intègre Donc effectivement Slam Jam L'agénérique de Space Jam Un point pour l'équipe bleue Je sais pas si je le veux ce point Eh bah écoute, tu vas aller le chercher en tout cas, c'est parti donc 1-0 pour l'équipe bleue Iri ou Warriors ? Non, l'équipe rouge Mais qu'est-ce que je suis débile ? Mais je suis débile J'ai oublié de dire Mario, il est la fin de crétin, mais c'est pas Vas-y, vas-y, ça me reviendra pas Alors non, c'est pas l'équipe rouge Ça va, t'as joué il y a 3 jours toi, commence pas à acheter Alors IDB, c'est Smash Bros Bravo, à lequel ? C'est celui sur Gamecube Ouais, très bien, c'est le menu thème de Super Smash Bros Melee Voilà, c'était un petit piège, c'était pas le thème principal Sacré crossover, Smash Bros, au passage Donc 2-0 pour l'équipe bleue, IDBrando, tu t'en sors bien C'est parti pour le troisième morceau Et Elisa, bien sûr C'est un écran de sélection de personnages C'est un crossover, c'est ça ? C'est un crossover Ça doit être un des Marvel Alors la réponse a été donnée par IDBrando, c'est Marvel vs Capcom 2 Il y en a tellement que je ne savais pas lequel choisir Mais IDBrando, c'est 3 de suite là, on le rate plus, c'est incroyable Arrête, arrête Alors, quatrième morceau Pour l'honneur là Infinity War Bah là c'est le moment En fait ça ressemble à toutes les points Là c'est le moment où il fait In a world C'est un crossover en jeu vidéo donc En jeu vidéo Ce n'est pas Marvel vs Capcom Mais c'est un jeu de combat C'est Injustice C'était un sacré indice mais au bout d'un moment il fallait que ça sorte C'est Injustice, Injustice 2 pour être précis Et bien j'aurais été particulièrement efficace Il en reste un, il en reste un Il en reste un, il en reste un, attention Pour l'honneur Pour l'honneur C'est bien parce que c'est que du vs Fighting, c'est pour ça que j'ai ma chance aujourd'hui Ah bah oui, donc 3 points pour l'équipe bleue, 1 point pour l'équipe rouge Attention c'est le dernier morceau et celui-là, enfin dernier crossover C'est parti Oh de dieu Blake, vous êtes un communiste Rêve les yeux Derrick contre Superman Bravo Ah bah bravo Sur ça je suis incollable évidemment Tu l'as eu ton point tu vois On sauve l'honneur Donc Derrick contre Superman Tu m'as pas vu lever la main pour vous donner le point ? Non mais c'est juste contre toi Alexie je t'emmerde Pense aux oreilles de pauvres auditeurs Il devait s'il te plaît Il y a un autre aussi Donc effectivement c'était Derrick contre Superman, 3-2 pour l'équipe bleue Alors Derrick contre Superman, juste pour vous rappeler ce que c'est quand même C'est le premier projet de crossover de Michel Hassan et Vicious Sur lequel il s'est fait les dents avant le grand détournement Avant le grand détournement, tout à fait Avant la classe américaine, les amis c'est l'heure des recommandations Et donc Elisa as-tu une recommandation ? Tu ne devais pas être en plateau Mais je suis là Je n'ai pas préparé de recommandations du coup Mais il y a une BD que j'aime beaucoup qui s'appelle Saga Qui parle de SF C'est un peu des extraterrestres Des espèces ennemies Qui sont amoureux, qui se marient Et qui fuient la guerre entre les deux clans Et qui bien évidemment sont poursuivis par leurs clans respectifs Donc c'est Romeo et Juliet on the road Exactement Dans l'espace Fantastique, ça a l'air super Name a more iconic duo T'es dans le sujet, c'est très très bien Idébé tu fais le malin, c'est quoi ta reco ? Enfoiré, j'en ai pas Ah bah Non, je rigole, je rigole Excusez-moi Non, j'ai découvert un jeu Moi qui suis grand joueur de MOBA J'ai découvert, je savais qu'il existait Mais je n'y avais jamais joué C'est Battle Right C'est génial C'est pas un MOBA Parce que ça se joue pas de la même façon C'est plus un top-down shooter Mais en fait c'est comme Prenez que les héros des MOBA Et ils se foutent sur la gueule dans une arène Mais il n'y a que les héros Et c'est genre des rounds Où tu meurs, bah c'est fini C'est vraiment Il faut maîtriser son personnage C'est un peu un fighter Mais en top-down shooter D'accord, très bien Alexis ? Infinity War déjà Allez le voir C'est un très bon film Mais sinon sur Steam ce week-end Arma 3 est en promo Il coûte un gros euro Je crois C'est un excellent jeu Il est gratuit jusqu'à ce soir Oui, en promo jusqu'à demain à 19h Et c'est une excellente simulation militaire C'est exigeant Mais j'aime beaucoup pour l'instant Et alors Faskil ? On va faire du pas Marvel pour changer Je voulais recommander De mater une série Dont on parle pas assez à mon goût Qui passe sur FX en ce moment Qui a sa dernière saison C'est The Americans Ah oui C'est une série télé sur une Voilà Une histoire d'un couple d'espions russes Qui débarquent aux Etats-Unis Dans les années 80 Qui s'installent Qui font une famille Et qui essaient de se fondre dans la masse Tout en remplissant leur mission C'est pas un film d'action Enfin c'est pas une série d'action C'est pas un truc avec les clichés Les espions, machin, etc C'est vraiment très très humain Les personnages sont super intéressants Ils sont super bien écrits Et là on est sur la dernière saison Donc si vous n'avez pas encore regardé C'est l'occasion peut-être Et c'est sur Netflix C'est sur Netflix Accrochez-vous Le premier épisode est un peu dur à regarder Mais après c'est C'est très long C'est très posé C'est très axé sur les personnages Il y a un truc un peu vénère Dans le premier épisode Dans mes souvenirs Mais bon On a sur le chat Skippy qui nous recommande Fables Si vous avez aimé The Wolf Among Us C'est un sacré crossover C'est tous les contes de fées Dans une série de polars noirs C'est plutôt Effectivement très sympathique Marocco Et bien Je ne vais pas faire du Marvel Mais je fais du crossover C'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaire Sacré film Tout un programme Non sérieusement C'est un pur produit de son époque Mais c'est un délice à redécouvrir On se rend compte vraiment De ce qui traînait dans les vidéoclubs Au début des années 2000 Ah oui C'est peut-être le film le plus de 2000 De tous les temps Ah oui Très franchement Mais pour moi C'est un objet d'étude ce film C'est un truc de malade On rappelle C'est donc un peu dans la continuité de Fable Justement C'est des personnages De la littérature classique Britannique Européenne en tout cas Donc tu as Mina Harker de Dracula Tu as L'Homme Invisible Tu as Dr. J.K. et Mr. Hyde Tu as Alan Quatermain Tu as Tom Sawyer C'est un comics de base C'est un comics de base Effectivement Mais qui est adapté au cinéma Donc par Alors j'ai oublié le nom du réalisateur J'ai commencé ma phrase Il m'est sorti de la tête Mais il s'était déjà fait les dents Il me semble sur Blade Ou en tout cas En tant qu'assistant Et c'est un film de ouf Parce que c'est le dernier grand film De la carrière de Sean Connery Et c'est incroyable Quelle porte de sortie C'est incroyable Franchement c'est incroyable Typiquement Si tu avais un film de super-héros A refaire aujourd'hui Je pense que ce film là Avec les moyens actuels Serait intéressant Ou en tout cas Sous la forme d'une série Il y a un truc à faire Aujourd'hui il existe C'est The Mummy Ce qu'il voulait faire Le Mummyverse Le Dark Universe Le Dark Universe Evidemment Et puis évidemment Recommandation Fasquil Ton livre Le livre Le livre On le recommande C'est quoi ? C'est 220 pages ? C'est ça ? Un peu plus de 200 pages Consacré C'est un très bon livre C'est vraiment très très bien C'est super Très intéressant C'est vraiment une somme Sur tout l'historique Du MCU Jusqu'à Spider-Man Donc si vous voulez vraiment Vous mettre à jour Et tout savoir sur les coulisses Des films C'est vraiment super intéressant La cuisine interne Ce qui s'est passé en 2015 C'est très intéressant Surtout le chapitre Le pivot C'est vraiment Avengers 2 Je trouve C'est celui qui cristallise Le plus de problématiques Autour du MCU Et on en a peut-être Pas assez parlé aujourd'hui Mais vraiment Avengers 2 C'est un film dont vous gagnez A connaître les coulisses Parce que franchement C'est très très intéressant Et puis même Tout simplement Les bonus du Blu-ray Qui sont ahurissants On a Joss Whedon Qui dit Ce film n'était qu'une longue suite D'échecs et de compromis C'est vraiment C'est Quicksilver Oui mais bon Il n'y a pas que ça On a perdu une demi-heure de film Au passage Mais bon Les amis C'est un autre débat On poursuivra la conversation Hors antenne Merci tout le monde Et Skippy sur le chat Qui dit que Stéphane Norecton Est évidemment le réel de Blade Voilà tout à fait Mais ça ne nous dit toujours pas Qui c'est qu'a réalisé Gentleman de la Ligue La Ligue extraordinaire Oui c'est lui C'est lui C'est lui C'est pour ça Donc les amis C'est la fin des choux Et c'est la fin De ce 56ème numéro D'Hyperlink On espère que ça vous a plu Vous pouvez nous retrouver Toutes les semaines En direct De 16h à 17h30 Sur VL et sur Twitch Vous avez été très nombreux Sur le chat aujourd'hui On vous en remercie N'hésitez pas à vous abonner Evidemment sur Twitch Ou en tout cas nous suivre A défaut de vous abonner Merci beaucoup En tout cas On vous est de plus en plus nombreux Chaque semaine Suivez-nous sur Twitter également Hyperlink underscore RVL Et puis on est sur Apple Podcast On est sur Youtube en replay On est partout On est partout Toujours Partout toujours Beaucoup de plans Pour le mois de mai On vous tient informés Et à très bientôt Bye bye Ciao Salut Jeux vidéo BD Manga Série Et cinéma de genre L'actu Pop'n'Geek C'est dans Hyperlink Votre cocktail de vues Et de pixels Avec Karel et son équipe Tous les dimanches A 16h En direct sur VL L'actu Fit C'est dans tal Abonne-vous BD C'est dans la Arrête de venir